Voilà, voilà, donc là on attend, je dis toujours. C'est bon, je lance là. Donc on va juste finir la cour, donc je pense qu'il y en a pour une petite heure, et après on repart sur les jeunes pour faire la continuation du tournoi. Alors, dans la cour, vous arrivez donc à la fin du, c'est le premier soir du tournoi, on avait déjà fait une partie de la cour, et... Donc cet événement est passé effectivement, vous avez ensuite en fait d'autres personnes qui vont commencer à arriver, je porte le forum, pour ça, alors dans la dernière heure, ce sont les derniers VIP entre guillemets, vous allez avoir, donc la gouverneure qui va arriver, ainsi que des membres de son gouvernement, donc les classiques... Là qu'il ne faut pas se louper... Allez, le Otomo... Donc la gouverneure, c'est Otomo Sukehime. Ensuite vous avez... Vous avez Otomo Takama, qui est le ministre de la gauche. Otomo Moritaka, qui est le ministre de la droite. Tac, tac, Otomo Nami, qui arrive. Alors, dans l'ordre inverse de ce que je viens de dire, parce que du coup, c'est la gouverneure qui va arriver en dernier. Ensuite, je veux que je vois ce que... Il va y avoir... Il va y avoir... Motto Yang Han, champion du clan de la licorne. Donc lui, c'est le plus haut licorne qui existe dans le monde. Voilà, c'est le grand patron de licorne. T'as réussi à tirer du monde ? Voilà. Et vous avez... Et vous avez... Iweko... Tazume. Et là, je vais vous demander un petit G en étiquette. Et vous allez l'enfoncer quand vous allez comprendre que c'est lui. En fait, au premier abord, vous n'allez pas forcément comprendre qui c'est exactement. Mais il va y avoir une espèce de silence qui va se créer dans la cour. Et vous allez voir, en fait, quelqu'un avancer accompagné de deux samouraïs qui continuent à porter leurs armes. C'est quoi déjà ? C'est le point d'exclamation ? C'est GS qu'il faut mettre ? Je me souviens plus, maintenant, mais... Oui. Alors, GS, si tu as une spécialité quelconque, qui s'applique dans l'étiquette. Non, attends, c'est ma question. Pas du tout. Je vous conseille de mettre un point de vie, ça peut être bien. Par contre... Par contre, Bayouchi, si tu veux changer de couleur. Parce que... Le jaune, c'est... Ouais, c'est quand même pas assez mal. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, à la base, j'ai une rouge rouge dans mon entrée. À quoi ça ne change pas mon nom de... de player, en fait ? Si, si. Asseyez-vous, en vert. Moi, je vois bien. Ouais, je vois bien. Ouais, ouais, je vois bien dans la tourouchi. Euh... Bayouchi, t'en penses-tu pas ? Effectivement, vous allez voir, euh... Vous allez voir, donc, euh... Une personne assez jeune, qui a à peu près le même âge que vous, voire, euh... Un peu plus jeune, peut-être. Vraiment, quelques... Quelques mois près, hein, c'est vraiment... Un poil, quoi. Euh... Qui avance tranquillement, qui traverse toute la salle de cours. C'était un jeu de cotisant que tu voulais, hein. Euh... J'avais pas dit étiquette ? Euh... Ouais, j'ai fait étiquette-moi. Ouais. J'ai parlé que dans les deux, donc c'est pas grave. Ouais, j'ai fait étiquette, oui. Ok. Euh... Donc, euh... Donc, on annonce Iweko Tazume Dono. Euh... Fils de l'impératrice. Euh... Fils de l'impératrice. Il... Il avance. Effectivement, tout le monde se sent... Enfin, il y a une... Vous êtes quand même, euh... Assez oppressé, quoi, hein. Dans... Par sa présence, on s'attue, etc. C'est... C'est... La cour ressent... Enfin, déjà, les... Les autres qui arrivent avant, ça faisait un peu la même chose. Sauf que là, euh... Le niveau monte d'un cran. Il vient s'installer, euh... À côté de la gouverneure. Ouf, t'aurais dit à côté de moi, je me serais perdu. Alors, en fait, justement, euh... En termes de place, il y a une grande... Grande table. Et toi, euh... Shinjo, tu es au bout de cette table. En tant qu'organisatrice du tournoi. Trois. Oh, heureusement que t'as fait péter le 40. Voilà. Voilà. Vous, vous deux, vous êtes... Parce qu'elle a pas le statut pour, euh... Pour, euh... Pour évincer, euh... Pour évincer des démiots et pour évincer des, euh... Des, euh... Des, euh... Même, en tant qu'organisatrice, elle a pas le droit au petit gain de statut, ne serait-ce que temporaire. Non, mais c'est très bien. Elle est sur la... Elle est sur la même table que... Euh... Elle est sur une estrade. Ça, j'avais compris. Voilà, euh... Non, c'est déjà suffisant. Si j'entends plus, nous, on est parfait, tu vois, on est... Voilà. Il y a le fils de l'opératrice, quoi. C'est... Alors, c'est une grande table, hein. Il est... Il est... Il est un peu loin, mais effectivement... Euh... Effectivement, c'est quand même assez particulier. J'étais à la table du fils de l'opératrice. Combien de mètres ? Oh, 15, 20. Mais j'étais à sa table ! C'est la même table. Mais... Mais attends, mais tu rigoles, mais rien que ça, il va gagner du statut. Euh... Enfin, c'est... C'est... C'est un événement juste... Mais il y a des samouraïs qui vivent toute leur vie sans voir un membre de la famille impériale. C'est... Voilà, il faut comprendre que c'est un... C'est un... C'est un... Un fait qui va marquer votre vie à tout jamais. D'avoir croisé quelqu'un qui est un fils d'un dieu. Pour vous, c'est un fils d'un dieu. Vous avez devant... Du coup là, je suis devenu tout gris. Je ressemble à une statue. Je parle pas. Je bouge pas. Je ne vois pas. Et... Techniquement, il est quand même le deuxième en ligne d'héritage. Donc si son frère aîné meurt ou refuse le trône, etc. C'est lui qui sera empereur. Ah oui, d'accord. Donc... Voilà. Euh... S'il devient empereur, il devient un dieu. Donc... Bon. T'es à la table du futur empereur après le prochain complot. Ha ha ha. Ça peut. Ça peut. Et... Donc du coup... Euh... Bon. Ça se calme. Il va quand même y avoir une espèce de... De zone, on va dire. Où... La table où... Où les grands VIP sont. Et quand même assez... Euh... À une petite distance du reste. Donc dans le... On va dire dans le reste de la cour, ça reste... Euh... On va dire praticable. Euh... Pour ceux... Effectivement, il y a des... Il y a des gens qui vont à cette table là pour discuter. Ce sont en général des courtisans. Donc vous voyez les grues, euh... Et les... Et les meilleurs courtisans de chaque clan qui y vont. Euh... Je vous déconseille de le faire vous, hein. Ha ha. Enfin du moins pour les... Pour les deux, euh... À moins d'être rappelé quoi. À moins d'être rappelé quoi. À moins d'être rappelé quoi. Voilà, à moins d'être rappelé effectivement. Donc euh... Euh... La cour se passe. Il y a... Quelques épreuves qui... Voilà. Quelques... Quelques petites... Distractions qui sont mis en place. Euh... Quand euh... Shinjo prend la parole... Pour annoncer quelque chose. Pour annoncer quelque chose. Pour annoncer quelque chose. Le mec c'était une statue. Aaaaaaah. Haaaah. 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 Mets vos précautions, hein. Pour me lever, hein. On va vraiment dripper de sa chaise. Nan. Tu... Je t'en prie, hein. Annonce ce que tu veux annoncer, hein. Euh... Ça se dit pas, mesdames, messieurs, je pense. Euh... Samouraï Sama. Samouraï Sama. Samouraï Sama. Après, tu peux... Samouraï Sama. Samouraï Sama. Haaaah. Mais tu peux... Tu peux distinguer les autres... Les autres gros VIP en leur donnant leur nom. Euh... Effectivement, si tu dis tout le monde, ça va être un peu trop long. Mais par contre, faut faire attention que si tu dis en... Si tu dis quelqu'un qui a un très haut statut... Et quelqu'un qui a un statut en dessous dans ta liste, mais que tu oublies un intermédiaire entre les deux, il va se sentir vexé. Voilà. C'est juste ça. Attends, autant de pocs. Pas de problème. Après, euh... Fils de l'Empereur, c'est Dono, non ? Oui, oui. Alors, tu peux donner du Dono à la Gouverneur, Fils de l'Empereur et le Demioligord qui est ton patron ultime, quoi. Ça, ça choquera personne. Je suis sûr d'oublier personne comme ça. Oui. En termes de statut, c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que... Que... C'est... Tout en haut, t'as le Fils de l'Empereur. Tu as la Gouverneur et ensuite, tu as, euh... Tu as, euh... Tu as ton Demiol. Voilà. Après, sauf si Shinjo pense qu'elle est plus favorable au clan. Et que, euh... Si euh... Si euh... Si ton Demiol te donne un ordre, tu... Contradictoire par rapport à ce que... Ce que la Gouverneur pourrait te donner. Euh... Lequel tu ferais. Voilà. C'est... C'est un peu ta décision qui décide qui la soit-tu entre les deux il y a, quoi. Quelle importance tu as... Tu attaches le plus un l'un à l'autre. Mais, euh... C'est juste les valeurs du Bushido qui font que... Et les valeurs de priorité on va le dire, mais... de son devoir il y a des fortes personnalités on va éviter les risques d'accident d'étiquette c'est pas une cour tout à fait classique celle-là donc on va faire gaffe Samouraï Dono, Samouraï Sama puis je vous propose de participer à une ceux qui le souhaitent une petite distraction nous vous enfin nous proposerons à certains Samouraï de jouer une petite scénette à l'Assemblée pourquoi je sens que tu es détesté si tout je me demandais pourquoi j'ai eu un onglet théâtre je suis plutôt silencieuse parce que j'ai pas tout compris quel genre de scénette elle parle une scène de théâtre du coup il y a Tsumai qui s'est mis à côté de toi et qui peut prendre la parole si tu veux pour énoncer les règles du tirage au sort je lui laisse par contre pour les noms c'est à moi désigner les participants ou bah en fait Tsumai lui a prévu une règle de jeu pour que ça colle avec tes 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 souhaits ok bah dans ces cas-là je le laisse parler donc du coup il prend la parole Shinjozi Asama merci de me laisser expliquer à cette honorable assemblée le contenu de cet événement artistique nous allons mettre dans un pot le nom de quelques samouraïs choisis par Shinjozi Asama pour participer à cette épreuve et dans un autre pot nous aurons les différents rôles et donc vos noms seront choisis et vous aurez quelques minutes pour lire le texte que vous aurez à réciter et comprendre un peu le personnage que vous aurez à interpréter pour réaliser le tirage au sort je voudrais appeler roulement de tambour Bayushi Tashiko Sama donc Bayushi se lève salue la cour et se positionne prise d'une table où deux pots ont été entreposés avec quelques il y a des papiers à l'intérieur où il y a des noms et bon du coup le tirage commence il y a quelques noms il va y avoir que trois scènes en tout donc ça fait six personnes et donc le premier ça va être Hakodo Echi et et tac 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 et Hidenatsumi la deuxième association donc ça va être enfin disons en fait Tsurushi Nayu et tiré au sort pour interpréter le rôle de de Kimiko donc Tsuma il vient te voir et te il te dit Tsurushi Nayu Sama pour ce rôle il y a quelques éléments de costume qu'il faut que vous apportiez je vous invite à rejoindre telle pièce et suivre ce serviteur pour que vous soyez habillé à la façon qui est à cette pièce vous aurez aussi il y a dans un document une espèce de rouleau où il y a le texte à lire et à apprendre donc c'est peut-être ce que tu as dans l'onglet théâtre tac 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 et ensuite la deuxième donc le tirage au sort continue il va y avoir un petit décor effectivement il y a quelques accessoires pour pour le truc et ensuite nous avons Degotsu Mekuko qui va jouer avec avec Seppu Nishitata donc Tsurushinayou quand tu arrives dans la pièce pour te préparer on te donne une espèce de kimono un peu large mais qui qui représente un petit peu une sorte de comment dire une espèce de cap c'est vraiment un accessoire pour mettre par dessus donc ça ressemble c'est pour te faire passer comme quelqu'un qui sort du lit tu vois c'est un costume pyjama kimono quoi pour faire simple ouais exactement il y a une grande perruque blonde en fait très très grande qui ressemble à une crinière je me regarde il y a une petite mémoire j'aime pas trop toi le blond c'est un peu je sais pas il n'y a pas des lions qui sont blonds si 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 il y a des les samouraï les samouraï les samouraï femmes du clan du lion certaines mettent des perruques où se teignent les cheveux pour avoir des cheveux blonds pour essayer d'avoir une espèce de crinière quoi c'est pas comme si il y avait un prétendant lion quoi donc on va jouer le jeu quoi ouais bah ouais donc du coup tu 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 as mis tu as lu le texte un peu oui c'est quoi c'est Kimiko ouais toi c'est Kimiko d'accord après c'est moi qui dois faire le le donc du coup il y a personne qui peut le faire rigoler ah je sais pas est-ce que quelqu'un veut faire c'était à Kodo c'est ça ah ah non bon j'avais j'avais prévu de le faire moi mais mais après est-ce que quelqu'un veut faire le PNJ qui répond qui répond à Tsurushi ou pas je sais pas j'ai aucun texte que d'elle après je peux vous le filer je peux vous le filer c'est la question c'est si vous me dites oui tu as des petites phrases à dire et voilà il y a il y a il y a dix phrases à dire à tout casser quoi en max un petit peu plus mais voilà c'est pas bien compliqué moi du coup je suis parti mais je sais pas qui faisait le texte alors en fait on va te faire patienter parce qu'effectivement tu vas entendre tendre l'oreille tu vas entendre qu'il y a des gens qui jouent et que du coup on te laisse le temps de préparer ton texte donc Shinjo ou Bayushi je vais le faire si déjà tu vois qu'il a fait l'enquête de monnaie ok du coup je te copy-colle le texte ouais et du coup tu pourras le lire tranquillement alors tac ça m'arrange parce que j'ai pas à le faire ça c'est cool alors du coup je te crée un petit onglet feuille 10 je te mets là je colle voilà je t'agrandis les colonnes et donc donc toi tu es Masairo dans le texte voilà donc en gros tu as la première ligne avec le nom la petite phrase et tu as eu un blanc et quand c'est Kimiko c'est à ce qu'il se parle donc au bout d'un moment on va te dire que c'est le moment de rentrer en scène donc en fait tu avances tu te présentes devant la cour t'es un peu impressionné et tu comment dire tu vois qu'il y a un espèce de petit escalier tu montes 4-5 marches et en fait t'arrives sur une espèce de maquette de balcon mal fait mais voilà qui fera office de balcon pour la scène ou quoi donc tu te places sur cette espèce de mini balcon et arrive pour te donner la réplique tiens t'as là bon je retrouve son nom putain c'est le cas déjà c'est con parce que j'aurais pas dû écrire son alors du coup je regarde dans mon note ou ouais mais vous l'avez dans mon note mais attend ah c'est pas ça contact je crois que j'ai pas mis un jour ah oui c'est ça c'est Degotsu sous wiki c'est le père de l'araignée ouais ouais ça passe comme ça d'accord mais t'es-à-dire ce serait une araignée à la con c'est pas une araignée à la con il nous a presque aidé il est passé où par rapport à moi il est en bas c'est ça ouais en fait toi t'es sur le balcon et tu le regardes et du coup tu peux lancer la réplique vous êtes en train de jouer à Roméo et Juliette ? c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée mais le texte n'est pas de Roméo et Juliette enfin de Shakespeare mais mais c'est une cinéade un peu d'amour et voilà effectivement donc il m'a régné Degotsu s'il te plaît la scène est assez jolie donc j'aimerais bien qu'on la fasse jouer proprement donc Degotsu sous wiki interprété par Shinjusia entre guillemets voilà par Captain Red donc du coup je vous en prie vous pouvez commencer et toi est-ce que tu peux juste nous décrire un peu son costume à lui pour se mettre dans le box ben il est en armure classique de soldat il a été un petit peu il porte un masque qui qui a tendance à à le faire plus jeune en fait que que ce qu'il est mais bon tu l'as reconnu lui il a moins d'équipement et de et de et de de costume un peu plus comment dire un peu plus un travail il n'a pas de perruque il n'a pas de il n'a pas de choses comme ça mais il a pris une posture un peu un peu galante on va dire et et voilà ok donc moi à la fenêtre je me penche en fait je le regarde laissant dépasser ma crinière blonde au loin enfin je sais pas elle est grande comme moi oui oui elle est elle est longue elle tourne jusqu'à des pieds je laisse retomber de la fenêtre d'un geste élégant oh kimiko oh tu es belle tu es belle ainsi approche-toi approche-toi d'eux laisse-moi voir plus près de toi mais du coup moi j'ai pas tes phrases je vois pas la fin oui mais t'as le dernier mot t'as le premier dernier mot ah c'est d'accord c'est le dernier mot je ne puis pas venir plus près je me penche tant que je peux donc là je me penche un peu plus mais pas en moi ouais je ne pense pas monter plus haut donne-moi du moins ta main ce soir avant que je m'en aille je pars demain non 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 si si je pars je partirai demain donne-moi ta main ta main ta petite main sur mes lèvres je ne te donne pas ma main si tu pars donne donne tu ne partiras pas je vois une rose dans les ténèbres où donc je ne vois que les branches du sol qui dépassent le mur plus bas plus bas dans le jardin là-bas dans l'hiver sombre ce n'est pas une rose j'irai voir tout à l'heure mais donne-moi ta main d'abord d'abord ta main voilà voilà je ne peux me pencher davantage donc là j'imagine que je tends un peu le bras quoi mes lèvres ne peuvent atteindre la main je ne peux pas me pencher davantage je suis sur le point de tomber oh mes cheveux descendent de la tour bon je voilà donc la chevelure bouge pendant que je me penche enfin ce rythme oh oh mais ce que c'est tes cheveux tes cheveux descendent vers moi toute ta chevelure qui m'y cou... toute ta chevelure est tombée de la tour je la tiens dans les mains je la touche des lèvres je la tiens dans les bras je le mets autour de mon cou je n'ouvrirai plus les mains cette nuit laisse-moi laisse-moi tu vas me faire tomber non non jamais je n'ai jamais vu de de cheveux comme les tiens Kimiko voix voix ils viennent de ci où ils minontent jusqu'au coeur ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel je ne vois plus le ciel à travers les cheveux et leurs belles lumières me cachent sa lumière regarde regarde donc mes mains ne peuvent plus les contenir ils me fuient ils me fuient jusqu'aux branches du sol ils s'échappent de toutes parts ils tressaillent ils s'agitent ils papillent dans mes mains comme des oiseaux d'or ils m'aiment ils m'aiment beaucoup moins que toi je mets la main sur le... sur le front laisse-moi laisse-moi quelqu'un pourrait venir non 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 je ne te délivre pas cette nuit tu me pris de venir cette nuit toute la nuit toute la nuit tu ne t'en iras plus je t'embrasse toute entière et embrassant tes cheveux je ne te souffre plus au milieu de leurs flammes entends-tu mes baisers ? ils s'élèbrent le long des mille mailles d'or il faut que chacune d'elles t'en emporte un millier et en retienne autant pour t'embrasser encore que je n'y pourrai plus tu vois, tu vois, j'ai pu ouvrir les mains tu vois, j'ai les mains libres et tu ne peux m'abandonner moi j'ai plus l'actif ouais, c'est fini ouais, il y a des lumières qui s'atténuent donc là, vous allez me faire tous les deux un jet de comédie alors pour toi Shinjo, tu vas me jeter si... attends oh l'enfoiré ça commence par un 6 tu vas me lancer 5G3 je suppose qu'il a utilisé un point de vide ? ouais ouais, moi aussi du coup c'est... c'est quoi alors ? euh, c'est comédie et intuition donc c'est intuition le fur... c'est pas très convaincant c'est normal pour un 5G3 je pense que c'est mieux si je prends la compétence pour relancer les... les 10, non ? je vais tenter c'est possible ouais ouais je tente donc ça me fait si j'ai la compétence et que j'ai 4 en intuition ça me fait 4G majuscule 4 c'est ça ? ouais j'ai enfin compris ah bah non c'était tout pourri 21 bah par contre vous avez quand même euh... je vais vous donner un bonus parce que vous avez fait quand même un RP plutôt sympa et euh... moi j'ai bien aimé donc c'était rigolo euh... pour euh... pour un RP peut-être on lui fait à la main levée comme ça c'est pas mal euh... t'as eu plus de textes... de textes à l'eau oui oui du coup euh... vous avez euh... donc il y a euh... il y a euh... Bayushi Kachiko qui euh... qui va elle euh... jeter son petit euh... son petit jet de courtisan ainsi que euh... Shinjoziya pour du coup vous encourager après votre prestation ça va si c'est sympa ça ? euh... faut juste que je retrouve la fiche de perso de votre connasse euh... euh... voilà elle est là dedans elle tac 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 alors allez vous elle le chica chico voilà ah oui euh... les deux en fait euh... vous applaudissent et euh... et en fait détournent un peu l'attention pour que... pour vraiment essayer d'imposer un peu à la foule cette espèce de désir, enfin, pas le désir, de sensation, pour les motiver à un peu à encenser votre prestation. La gouverneur va répondre, après cette prestation, ils forment un joli couple. Non, c'est sûr. En fait, c'est ambigu, parce que d'un côté, je porte le clan du lion comme j'ai un prétendant lion, mais en même temps, celui qui joue le prétendant est à la réunion, donc ça a eu de se battre. Du coup, on vous débarrasse de vos accessoires, vous allez saluer un peu tout le monde. Et du coup, le fils de l'Empereur va répondre, il serait triste de séparer ces deux sabourailles. Ah oui, il sort ça ? Ouais. Ah bah il n'est pas dans la main encore. Ah bah il n'est pas dans la main encore. Bah moi, je ne dis rien, j'ai pas envie de créer d'un scénant diplomatique en disant « Bah non, il est vieux, tu vois ». Ah bah je ne sais pas, il est vieux, c'est mon... Enfin, je ne dis rien, quoi. Je laisserai les courtesaisans de mon corps. Bah du coup, Bayushi Urua Naï Sama va parler. En effet, Iweko Taznoume Dono, ces deux personnes semblent posséder un talent identique et leur union a créé un art qui a sublimé toute cette cour. Et connaissant le... le statut de ces deux individus, je pense qu'un mariage pourrait être une bonne chose. Tu peux me réécrire le nom de l'araignée dans le chat, s'il te plaît ? Euh, ouais. Ouais, ouais, alors attends. Tu regardes déjà pour un assassin ? Attends, ne peux quand même. Degutsu, suiki. Merci. Ça, c'était le vieux qu'on avait rencontré... Ouais. Tout à fait. Je suis un racachat, c'est tout ce qu'on me propose, quoi. Bah peut-être, je crois que tu veux. Je dis trop rien, quoi, parce qu'entre le piste... Et du coup, tu as... Tu as la gouverneure qui fait formidable idée. Cela pourrait calmer les tensions qui existent entre le clan de la menthe et le clan de l'araignée. C'est une très bonne chose pour les colonies. Tu pourrais être célèbre pour avoir arrêté une guerre. Tu pourrais être célèbre pour avoir arrêté une guerre. Il l'a gagné. Et du coup, euh... Donc là, les courtisans des deux clans vont commencer à y aller violent, en négociation, etc. C'est un moment où il faut réussir à faire profil bas et pas s'énerver, tu vois. Je me contiens. Et Shinjo-Ziya, tu remarques dans le comportement de ton ami, Tsurushina-Yu, que... Effectivement, la... Comment dire, la... La... Son attitude semble être un petit peu... Un petit peu vexée, je pense. Enfin, vous pouvez, à la limite, si vous voulez, on peut faire... Je me contiens, quoi. Je considère que Shinjo-Ziya, qui te connaît bien le repère, ça ne veut pas dire non plus que tu le fais de façon... De façon vulgaire, voilà. Et que du coup, ça pourrait te faire peur de l'honneur. Je ne vais pas jusque là. Mais du coup, Shinjo, est-ce que tu interviens ? Tu fais quelque chose ? Pendant l'instant, Bayoshi, qu'est-ce que tu fais ? Avant cette cour. Bah, je n'ai pas réfléchi à grand-chose. Et là, ils se battent pas assez. On passe du temps sur le bateau et tout, ils tentent rien, quoi. Je ne crois pas, quoi. Toutes ces bouteilles de saquet, on va partager, quoi. C'était pour rien. En même temps, le problème, c'est que... Là, si je joue ma gueule, j'ai juste le droit de faire tes poucouilles. Encore, peut-être que je serais pendu, tu vois. Je ne t'ai pas donné la parole pour que tu interviennes. Si tu veux intervenir sur cette annonce, tu peux essayer. Mais voilà, c'est dangereux. Après, si tu veux faire des choses en attendant, pour aller parler à d'autres PNJ qui sont dans la pièce, etc., tu peux. Je vous, là, avec les gens qui sont là, j'ai un peu du mal à voir quoi faire, en fait. Parce que par rapport à tout ce qu'on fait ou par rapport au... Qu'est-ce que ton personnage veut ? Qu'est-ce que ton personnage veut ? La paix sur la terre. Alors déjà, en fait, tu vas être rapidement contacté par Kitsune Hideko qui va venir te voir, ainsi que Ida Shigeiro. Bayushi Takayashi Sama. Donc c'est Ida Shigeiro qui parle. J'ai appris que vous avez été nommé premier magistrat d'ivoire. Je vous remercie pour cette... Tout à fait. En effet, il est de Kitsune. Il est de Kitsune, il est de Kitsune. Si j'ai bien compris, vous avez la possibilité de... Vous cherchez à renforcer votre... Vous cherchez à... Comment dire ? A recruter pour votre... Tout à fait. Votre troupe d'élite de magistrats. C'est exact. Tout à fait, Kitsune Hideko Sama. L'ordre de magistrats est encore débutant et il lui manque singulièrement de compétences et de... Et de membres. Et de compétences. Sachez que le... Que le clan du crabe ainsi que moi-même serions très heureux d'apprendre que Ida Shigeiro Sama ici présent représentera le clan du crabe dans votre magistrature. Ce serait un honneur d'avoir un représentant du clan du crabe dans notre magistrature, en effet. C'est vrai que chaque clan puisse avoir un représentant ou plusieurs représentants afin de pouvoir garantir une justice équitable entre tous. Je suis ravi d'entendre vos paroles qui montrent que vous êtes d'accord avec mon point de vue. Et j'aimerais, si possible, que vous communiquiez cette information qui est de droit pour permettre cela le plus rapide. Je vous assure que c'est ma diligence afin de... Je... Rassoudre cette affaire au... Enfin, de mener ce recrutement bien au plus vite. Il me semble que Sepu Nishitata ainsi que Shinjo Tsilu sont dans cette pièce. Assurément. Bah, Ushita Koyashi Sama. Assurément, Kitsune Sama. Je vous... confirme que... ils sont présents. Et... Je ne manquerai pas d'aller les voir dans les plus brefs délais. très bien. Eh, vous... Kitsune Sama, vos animaux sont-ils arrivés en forme et... sans ennuis supplémentaires ? Tout s'est très bien passé. Ils étaient un petit peu stressés à cause du voyage en mer. J'ai cru remarquer en mer. Kitsune Sama. que votre ours n'a pas le pied marin. Cela le rend de fort au mauvais accueil. Si je puis me permettre Kitsune Sama. Bon. Effectivement. Je ne... je... je n'étais pas... j'ai appris qu'il y a eu un incident mais j'ignorais la personne qui avait subi cette... le nom de... enfin... j'ignorais le nom de la personne qui avait subi ce petit désagrément. Tu sens trop les rumeurs qui étaient... Il a tout l'empiètre d'un mec qui s'est déchiré par un ours. Sur un putain de bateau. N'oublie pas cette phrase. Déchiré par un ours et une fée. Mais sur un putain de bateau il n'avait rien à foutre. Bref. Ah, c'était vous la rumeur ? C'était après ? C'est vous. Donc, est-ce que tu vas parler à ces deux types ? C'est Punishitata et... Oui, ouais. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Mais en fait, je suis en train de me dire là, pour l'instant on a une grue, on a Tsurushinayou qui représente les menthes, moi je suis le scorpion. Alors, moi je te conseille de me noter. Qui tu as dans ta troupe ? Bah, jusque là j'ai noté. Très bien. Non mais c'est très bien. Parce que Kitsune, elle y est ou pas ? Elle y est pas ça. Kitsune, il est quoi ? Moi je ne serai pas. On se met juste à dire elle est pas dans... C'est Tsurushin là seulement. Oui, c'est Tsurushin, oui. Alors, tu peux me faire un géant en intuition courtisan pour comprendre les finalités de pourquoi elle a demandé ça. ou au moins que toi en tant que joueur tu les aies comprises. Non, j'avoue que là je suis un peu crevé du coup, je suis un peu en mode je suis bêtement ce qu'on me dit de faire. Mais enfin, je... L'intérêt c'est d'avoir un crabe et donc d'avoir un contrepoids pour certains trucs je pense mais en dehors de ça non j'avoue j'ai pas trop de... Elle a un but beaucoup plus personnel. Bah les crabes ils sont bons pour détecter la mauve non ? Certes. Non mais fais-moi ton géant tu vas voir ça. Attends, c'est courtisan et... Putain, j'ai perdu. Courtisan en intuition c'est ça ? Ouais. Bah je crame un point de vide. J'aurais à la limite pu te le faire en intelligence mais... Personnellement je préfère en intuition. Donc, comme je disais je crame un point de vide et donc ça fait... ça n'est pas si pire. Ok. Bon si, tu comprends. En fait, elle fait ça pour que Hida Shigeru ait du statut. S'il grimpe en statut il obtient un statut proche du sien et comme ça ils pourront se marier. Oh, c'est beau l'amour. Du coup, c'est mieux que je comprends ça et que je comprends que c'est important tout ça c'est beau l'amour et que du coup elle pourrait indirectement m'être redémable. Je vais donc aller parler à Sepunichi Tata. En fait, non, il manque un nom. Il manque le nom de la personne qui avait été... Non, c'est la Matsu. C'est la Matsu qui a été recrutée. Attends, il manque un nom. Il manque quelqu'un. Non, t'as pas recruté Lyon, t'as pas fait ça. Elle s'est recrutée d'elle-même. Quand on est... Quand on est... Non, c'est l'Ikoma. C'est l'Ikoma Chika qui a été imposée. C'est l'Ikoma Chika. C'est une samouraille de quoi ? L'Ikoma ? Lyon. Lyon, oui. C'est la fille de l'ambassadeur Lyon. Non, mais c'est pas normal. Elle a été victime de Mao, je sais pas, je ferai pas conscience. C'est ça. En gros, on vous l'a imposé. On vous l'a imposé, le clan du long a mis toute sa puissance politique pour le faire. Non, j'ai bien compris. Après, moi, j'ai pas mon attitude par rapport à elle et pas forcément... Oui, après, si vous voulez vous méfier d'elle, effectivement, vous avez tout à fait le droit. Et voilà, vous pouvez la court-circuiter dans les enquêtes, etc. Il n'y a pas de souci. Ça peut se faire. Ça, je manque pas de risque. Oui, non, mais c'est assez vite fait, tu vois, tu oublies d'envoyer des courriers, des machins, on n'en parle plus, quoi. Elle travaille dans son coin, et puis voilà. Ils ne nous sont jamais étonnés, le nom du gru qui nous rejoint ? Non, il n'a pas encore été choisi. Il n'a pas encore été choisi, ils ont pris l'info, ils ont en nommé un, et voilà. On a peu l'espoir. On est... Où est-ce que vous avez fait ? Donc, Donc, tu vas voir... Attends, une seconde, je vais prendre des lettres. Donc, je te laisse, pendant l'instant, je me récupe de Tsurushi. Ouais. Tsurushi n'aï, ça parle. Et donc, en gros, ce qu'on te informe, c'est qu'effectivement, le mariage va être fait très prochainement. Mais genre, demain, soir. Genre, c'est ma famille qui a dit ça ? Oui, en fait, c'est le... Oui, en fait, c'est le clan de la menthe qui sont un peu obligés. Alors, ça ne plaît à pas grand monde, cette histoire, parce que on va te dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre, dans le clan de la menthe, principalement. Mais il y en a d'ailleurs, les araignées sont pas non plus pour. Parce que, en gros, c'est le mariage avec un prétexte pour essayer de fermer une paix, de faire un accord de paix entre les deux clans. Voilà, donc c'est un peu tendu. D'accord. Bah écoute, je demande d'avoir Dagotsu Shukisama en entretien privé. Alors, tu pourras, mais ça sera en dehors de la cour. Tu peux aller lui parler si tu veux. Voilà, je vais passer un message à un de ces sbires que je souhaite le rencontrer après le truc, après la cour à un endroit précis, quoi, pour t'expliquer de ce qui vient de se passer pour notre futur. Tu veux revenir ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun endroit désert où on ne sera que les deux. Je ne sais pas si il veut venir avec un mec à lui qui est un mec. Ouais. Alors là, c'est la musique qui te demande est-ce que tes intentions sont de le tuer ou pas ? Non. D'accord. D'accord. Donc... Après, ça ne veut pas dire que je ne viens pas avec mon arc, mais je ne viens pas avec des bodyguards ou des trucs comme ça. Ouais, mais si tu veux aller lui parler maintenant dans la cour, c'est possible. Il peut se mettre, vous pouvez vous mettre sur une table un peu à l'écart pour discuter. ou alors, en général, ce n'est peut-être pas forcément parce qu'il y a de mieux vus. Mais en gros, si vous voulez, il y a une espèce de clan qui va se matérialiser dans la cour. Ton clan à toi, qui sont pour toi, pour la menthe, et ceux qui sont pour les araignées. Et tu as un troisième qui est un peu spectateur. Et donc, ceux qui prennent le plus ta défense, qui essayent de casser un peu ça, c'est principalement les courtisans lions. Sauf que les grues, voilà, sauf que les grues, comment dire, neutralisent les lions juste pour les faire chier. Après, si tu veux plus d'infos, tu peux essayer de me jeter un jet de courtisans. Je vais essayer de savoir un peu qui sont mes alliés du reste. Je veux bien. 6, je 5. tu peux dépenser un point de vide. Ah bah, non. Après, tu cherches à savoir tes alliés, sachant que le même jet peut te donner d'autres infos. Tu cherches des trucs. Par exemple, qui a organisé ça, qui a fait quoi ? Moi, mon intuition, c'est que c'est les scorpions qui ont organisé ça parce qu'ils avaient déjà proposé ça il y a longtemps. Et ça avait à une autre cour. Ils disaient que ce serait bien de me mettre avec un araignée pour arrêter ça. je soupçonne un petit peu le tirage au sort scorpion. Donc, après, je ne sais pas si c'est justement dans mon jet que je peux me confirmer là-dessus ou pas. Je considère que tu peux faire 2 jet. Après, à toi de me dire. Le premier, c'était pour les alliés. Le deuxième, c'est pour savoir effectivement si les scorpions sont vraiment beaucoup impliqués ou est-ce qu'ils sont les initiateurs ou pas. Et c'est toujours être courtisans ? Ouais. C'est tout ça en quête. C'est courtisans ? Non, courtisans. Ouais, je suis un petit jet pourri. Voilà. Je ne sais pas après combien de temps ça m'a fait. Après, je vais peut-être essayer d'écouter pour voir si on n'essaye pas de m'assassiner aussi. Je peux t'en faire un troisième ? Pour voir à quel point je suis menacé ou pas. en fait. Non, je considère que le premier pour tes alliés suffit en fait pour ça. Ah, d'accord. Il y a Bayushi, il profite de cet intermède pour réfléchir très très fort à un super plan de scorpion pour essayer de sauver Sojinayou et qu'il puisse continuer à aller boire du thé et du saké avec elle à un super plan sinon regardez vos MP pour le premier G pour savoir un peu qui sont tes alliés en gros tu as les lions qui essayent de casser ça pour qu'il y ait encore une chance pour leur protéger leurs prétendants tu as les menthes qui sont qui sont en fait un peu tenues obligatoirement de convenir à un accord avec les araignées pour comment dire essayer de ouais ils sont forcés quoi par la parole du fils de l'empereur et par la boulère d'arriver à un truc donc ils sont un peu embêtés donc ils essayent mais d'essayer de gagner le plus possible mais au vu du statut de l'autre en face qui est plus grand du coup ça serait à toi de renoncer à ton nom de famille ouais c'est pour ça c'est chaud d'accord ensuite t'as pas que ça t'as les grues qui sont pas forcément pour pour cette paix parce que la guerre ça les arrange un petit peu parce que les membres sont moins sur eux et que du coup commercialement ils ont des intérêts à faire en sorte que les membres soient un peu occupées donc ils sont pas forcément des débattants de guerre donc ils sont pas contre une paix mais c'est vrai que ça les arrangerait après ils vont pas se mettre non plus à dos voilà ils taquinent un petit peu les lions pour essayer de les battre mais ils sont quand même en mode en mode ils sont pas trop ils sont pas à charge à 100% contre pour cette union à l'inverse des lions voilà ensuite les licornes ils ont un petit peu rien à foutre enfin ils ont pas ils ont pas leur mot à dire ils savent pas trop quoi en penser mais c'est la fête voilà mais voilà c'est ça mais du coup ils ont quand même ils ont conscience que les araignées et les les mentes qui sont les deux clans les principalement implantés dans les colonies avec les licornes qui sont on va dire autant implantés que les deux autres ça va permettre en fait aux licornes de reprendre un peu l'avantage et de prendre peut-être une longueur d'avance par rapport à ces deux autres concurrents les plus sérieux et donc effectivement ils sont pas forcément bons pour cette guerre enfin ils sont pas pour cette paix plutôt mais ils ont quand même une notion assez enfin ils ont la compassion qui est quand même assez profonde chez eux donc faire une guerre pour rien c'est pas non plus leur délire ils sont ils sont un peu en mode neutre on va dire les scorpions officiellement ils sont plutôt pour cette union voilà sans forcément être très actif pour le prouver ils ont pas de la ré il y a plus besoin alors et est-ce qu'il y a d'autres comme clan le crabe il est un peu insignifiant dans la conversation les phénix pareil les phénix qui sont des pacifistes sont pour évidemment la paix mais ils ont pas non plus trop leur mot à dire dans cette situation donc voilà et tu as les ronines qui sont contre comme eux c'est les plus farouches opposants mais c'est des putains de ronines donc ils ont un statut de merde et eux les ronines font quand même une ou deux fois d'étiquette dans la conversation quand même ils vont se calmer tout seul avant que ça dégénère et que ça soit trop violent mais voilà c'est un peu pour l'idée ensuite pour t'onger pour essayer de découvrir qui m'a dit gancé tout ça tu sais pas c'est trop c'est trop il a pris trop de précautions pour le savoir peut-être pas je peux même pas découvrir le clan non 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 tu l'as il te bappe la couture donc je vais se manger donc ok 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 donc la la cour va se terminer les gens commencent à se vider il n'y a pas d'autres événements particuliers enfin si avant la fin de la cour j'aimerais bien parler quand même à Ishi Tata et ou au moins le cas des deux est le plus accessible je ne suis jamais je n'arrive jamais les deux sont à la même table jette moi ton j'ai courtisan pour aller leur parler ouais j'essaie de pas faire de faute il fait beaucoup je recrame un point de vide c'est bien une bonne idée il me reste un point de vide ah bah je suis content d'avoir quand j'ai un point de vide en fait tu vas me perdre un petit peu d'honneur histoire de 35 faut pas déconner vous êtes en face d'un dieu quoi un point un tout petit point ouais c'est bon vous qui résiste du coup c'est à moi de retamer la conversation ou je dois attendre qu'ils me fassent non non en fait ils vont te laisser parler ils vont voir que t'es dans la zone ils vont te retourner par contre je sais pas trop comment on annonce ça mais tu fais des phrases en français ça devrait passer t'oublies pas les formules de politesse et ça va y aller tout seul en gros c'est une formalité ils sont là à côté de l'autre ou ils sont là à côté de l'autre ou ils sont ils sont à la même table ils sont en train de discuter de tout et de rien de la cour de la fin de la guerre qui s'annonce que c'est plutôt une bonne chose parce que l'exploration va pouvoir reprendre et que ça va calmer un peu les tensions qu'il y a dans toute la ville et tous les quartiers on est bien d'accord c'est le ministre Sama champion d'ivoire Sama je viens pour vous annoncer un recrutement supplémentaire pour la magistrature d'ivoire j'ai acté avec Hideko excusez-moi avec Kitsune Hideko que non il y en a je peux pas parler de Kitsune Hideko elle te la fait elle te la fait en plan en mode en mode mariage donc voilà le but c'est de dire que le clan du crabe serait content de voir Hida Shigeru que tu le connais que c'est un truc que c'est un bon élément et puis ça passe voilà d'accord ok après le fait de dire Kitsune Hideko tu peux mais c'est pas ça va un peu ça te fait un peu passer pour le crétin qui obéit aux ordres c'est ça bref je me suis entretenu avec Hida Shigeru au sujet de son recrutement en tant que magistrat d'ivoire là par contre le joueur il se rappelle même plus quand est-ce qu'on a rencontré Hida Shigeru je suis désolé c'est pendant la période du combat dans le village le premier quand vous avez fait la liaison avec les autres joueurs en fait ouais d'accord je vous je m'en rappelle plus trop je suis désolé c'est un samouraï avec lequel nous avons déjà eu l'occasion de travailler et j'ai déjà eu l'occasion de travailler et en qui j'ai toute confiance dont j'ai pu voir les compétences et les capacités voyez-vous un inconvénient à ce qu'il soit recruté si vous aimez Mourez-sama aucunement aucunement Bayou Shigitakuyashisama si vous pensez que c'est un bon élément je sais qu'il a qu'il a suivi les cours de les enseignements de l'école des explorateurs et que c'est quelqu'un de utile pour pour les colonies et ça ferait un bon élément pour aller enquêter dans dans la jungle et ce genre de choses il a l'habitude de marcher dans ces zones là et d'évoluer là bas cela cela sera je tiens à vous informer c'est c'est Ichitata qui parle ça sera un coup politique assez difficile pour le clan de l'araignée il faudra faire en sorte que il faudra faire un geste envers eux je pense fort bien fort bien je réfléchis déjà si je n'ai pas eu l'occasion de mener ça à terme à l'heure actuelle au fait de recruter au moins un membre de chaque clan afin de pouvoir garantir une impartialité complète que personne ne puisse dire étant donné qu'il n'y a pas mon clan au sein de l'administrature cette enquête est forcément partielle et goût orienté donc en effet je compte recruter un membre du clan de l'araignée aussitôt qu'il m'aurait été donné d'en avoir la possibilité c'est Pune ça va très bien c'est très bien c'est très bien c'est bien c'est un bon objectif mais qu'on va tarder à le réaliser et au plus tu vas augmenter les tensions un peu du clan de l'araignée ça va pas être méchant on va être clair mais en fait tu sais que Hida Shigeru c'est un héros de guerre en fait par rapport contre l'araignée donc du coup tant que tu auras pas nommer un araignée officiellement ou quelque chose comme ça ou faire un autre geste quelconque effectivement tu risques de prendre des petits tu risques de la coopération du clan de l'araignée sera peut-être pas acquise du coup c'est une idée tu me dis qu'il y avait Daigotsu Yukoko qui était dans le coin est-ce pas peut-être tentée elle est pas elle est elle est pas à la cour elle est pas elle est pas venue elle est pas venue à la cour mais effectivement c'est quelque chose que tu pourrais aborder avec elle je parlerai à Naïu quand elle aura fini sa noce j'ai pas réussi à trouver de grands plans génial pour réussir à sauver Naïu et d'autres soirées d'alcooliques sur le bateau ah bah ça tu pourras continuer mais peut-être mais voilà bon après tout t'es mariée jusqu'à la mort de ton mari tu sais non mais après je vais repartir à zéro en réputation la mort de ton mari non alors du coup tu serais une traîtresse donc une fois la conversation finie je m'attarde pas trop je m'impose pas et je pars en me blessant en saluant en faisant toutes les toutes les pauses de politesse nécessaires et pas de soucis attendues c'est comme moi plus doucement possible donc là au moment où la conversation tu l'as finie avec eux la cour est en train de se vider donc je t'épargne du jet pour sortir de la conversation Shinjo tu voulais faire quelque chose je crois oui moi je vais voir Tsurushin Ayou oh putain tu vas te faire recevoir non bah non c'est mon ami entre elles attends quelle merde tu m'as foutu mais du coup moi je sais pas où je suis à ce moment là en fait je suis en mode encore un peu avec les autres en train d'enquêter ou je suis un peu désolé je sais pas tu vas me voir quand je suis désolé c'est toi qui vois c'est toi qui vois quoi enfin mettez vous d'accord quoi parce que moi je considère qu'effectivement vous êtes enfin le sujet est plus autour de la paix qui est un peu imposée et donc des accords qui vont être signés que le mariage à proprement parler le mariage a été réglé très très vite et c'est qu'un prétexte d'accord parce que moi je suis pas forcément toujours vers les autres alors je peux être un peu isolée oui tu peux être isolée effectivement en train de réfléchir à ce qui va se passer dans les prochains jours ouais donc je regarde la fenêtre de façon désespérée du coup elle est approchable j'ai pas eu une arc je dirais oui non elle a son arc elle est pas approchable laisse tomber on va être clair c'est Shinjozia l'organisatrice du tournoi elle peut approcher qui elle veut pratiquement bah vas-y tu peux venir déranger dans ma torpor pas de soucis je crois que Shinjo le texte c'est l'initiation de votre part ce choix tout à fait il fait référence à quelle quelle oeuvre tu peux répéter s'il te plaît il fait référence à quelle oeuvre c'est un truc parce que les prénoms c'est peut-être déjà inconnu quels sont des personnages historiques donc ça c'est à obit de dire c'est un gestion c'est un gestion en fait c'est un texte Lyon qui a été choisi par un de tes un des serviteurs qui a en fait contacté contacté Degotsu Meikuko qui s'y connait en théâtre ainsi que que d'autres personnes qui dans ton carnet d'adresses on va dire et du coup c'est t'as pas vraiment choisi entre guillemets ce texte là précisément ouais mais il t'est sympa il t'est très bien voilà toi t'as juste demandé on va dire une scène un peu un peu romantique et on t'a trouvé ce texte là point ouais bah il va bien de façon nickel faut que je te décris ce que j'en sais d'accord après oui il s'avère que ce soit que c'était un texte Lyon ou qui tirerait ses origines du clan du Lyon mais qui peut être qui a très souvent été adapté pour d'autres clans etc c'est juste oui oui c'est une délice assez connue et qui est parfois transposée dans d'autres clans après est-ce que elle s'insère dans un vrai fait historique peut-être mais c'est beaucoup trop ancien et pas très important pour ouais voilà surushisama vous semblez perdu dans vos esprits je n'avais pas envisagé qu'une simple pièce de théâtre aussi mal jouée que ma part ça m'est amené à tant de temps d'argent je vous arrête surushisama vous avez été magistrale je ne sais pas si c'était bien ma part je pense que personne dans l'assemblée n'aurait pu fermer je laisse me reconforter sur ma prestation je reste quand même un peu un peu d'issue je vous assure que non ce mariage ne me semble pas vous plaire il n'est pas vraiment un mot à dire j'aurais aimé voir ça dans quelques années j'en suis désolé il se trouve que j'en suis la principale instigatrice je me pars je te regarde j'étais tellement déçue je m'en vais avec le petit salut quand même parce que t'es la la personne qui a préparé ça et puis je me je me sens trahi comme quoi c'est pas toujours le M.G. le connard voilà donc effectivement bon tu te prends un petit soufflet de la part de 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 on va on va considérer que la cour va se finir tranquillement tac 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 et donc tu peux aller à ton rendez-vous nocturne avec avec ton futur promis un ton promis plutôt alors est-ce que j'ai peut-être un homme de confiance sur ma famille avec qui je pourrais aller quand même quelqu'un qui pourrait me conseiller ou un petit PNJ tu veux ouais je sais pas quelqu'un me t'aide de moi je sais pas tu peux avoir tu peux demander à qui de souligner l'écho par exemple est-ce que t'as peur pour ta sécurité ou est-ce que t'as ou est-ce que c'est pour un conseil ouais conseil que je me dis ça fait pas trop d'y aller toute seule aussi tu vois ça fait peut-être un peu enfin comment dire lui bah sûrement pas venir seul donc faudrait que je prévois aussi quelqu'un tu vois après le subordonné il reste à l'entrée tu vois comme ça il graine des informations l'un de l'autre ouais d'accord donc je sais pas après si donc tu veux ses cibles oui sinon je prendrais plutôt un courtisan qui pourra attirer un peu les verres du nez bah je t'aurais je t'aurais conseillé chez nous il y a mais qui est la meilleure que tu connais on va dire quelqu'un de ton clan tu pourrais demander à ton ancienne patronne mais elle va refuser parce que ouais ouais mais tu peux demander aussi à kitsune c'est comme tu veux mais je pense que en banuchi est meilleur en courtisan voilà si tu veux quelqu'un de plus social c'est peut-être pas du chinois ouais d'accord je vais te voir à un moment donné bah yoshi quand tout le monde commence à partir bah yoshi tak yoshi sana puis je vous demandais un bref service évidemment ça aussi voilà les événements sama les événements les événements à venir sont tu peux dire san si tu veux mais la tour des événements rapides me laisse un petit peu inquiète sur notre avenir pour la mission j'ai besoin de votre aide pour interroger non je dis pas interroger pour discuter et peut-être obtenir un accord avec l'intéressé je viens de passer mon nom parce que quand on a écouté tu vois j'essaie que vous venez pas de m'accompagner à ce rendez-vous non il n'y a aucun il n'y a aucune urgence qui m'empêche de vous aider naïu tourochi naïu sama il a l'air un peu intéressé quand même par naïu ou pas quand il dit ça ou c'est juste hors devoir tu vois en fait il est un peu en mode tu prépares quoi toi je sais pas on essaye on essaye de taper à toute une porte non mais t'as raison en même temps depuis en fait là je suis en train de me demander moi aussi ce que c'est ce plan et d'où ça sort cette histoire je me le demande et je me demande si c'est pas moi là pour l'instant en tout cas je me demande si c'est pas genre un plan qu'on a pas vu venir qui va nous tomber sur la galée donc il vaut mieux qu'on se planque mais est-ce que je te le demande peut-être pas là tout de suite parce qu'il y a trop d'oreilles en fait d'accord mais je sais pas enfin mais vous avez enfin c'est une je pense que c'est une riche idée Tsurushi Nayusama il faut toujours savoir où l'on met les pieds ça m'aurait servi non c'est trop direct en fait attends en fait j'arrive pas à trouver une phrase qui permette de dire ça en plus discret mais voilà donc vous sortez vous mettez donc vous récupérez vos affaires vous dégagez de la zone de cours vous êtes épuisé cette cour vous a vous a vraiment vraiment fatigué c'était vraiment très intense avec la présence du fils de l'impératrice forcément c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué vous êtes content d'y avoir survécu entre guillemets j'ai encore perdu l'honneur et jamais organisé prometsine Daigotsu Shuki c'est ça on l'avait rencontré quand on était dans le frein je sais plus oui c'est ça c'est avec lui que t'avais pris une biture c'est le père de la de la de la c'est lui mais non on a pas bu avec lui ici je crois pas je crois qu'il a bu avec lui non non c'était un idée moi j'ai fait n'importe quoi non c'est c'est là où vous aviez vous aviez enquêté sur la mort avec la caserne il y avait des gens qui mouraient voilà et vous aviez tout à fait c'est le camp juste avant la base du rakasha voilà c'est exactement ça c'est que vous avez fait sa fille oui donc son première épouse est déjà morte super bah oui du coup il est un âge avancé c'est ce qui veut dire qu'il pourrait prochainement mourir oui et sa fille est l'égard mon plus vieille que toi bon là c'est horrible ça pourrait être ma tante après après voilà tu fais tu fais le tu fais un devoir pour ton clan il y a ça aussi c'est que les autres clans me posent à mon clan oui mais on donne à ton clan l'ordre de faire ça donc c'est le devoir de ton clan voilà après tu peux effectivement dire que ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre que toi je suis d'accord mais moi je pense que c'est l'intérêt de mon clan de continuer la guerre donc après effectivement c'est pas parce que voilà c'est ça c'est que de toute façon si tu le fais pas c'est illégal ça veut dire que ça va retomber sur ton clan ah bah oui voilà il y a ça et c'était bien un boucher le daigotsu shoki ouais tout à fait ok bah du coup on va en voir ok bah il va vous dire sur uchi naïou sama il est accompagné du coup euh oui il va être accompagné d'un moine en fait qui va rester effectivement un moine araignée qui va rester à l'extérieur et qui attend franchement d'accord bah du coup je sais pas si je t'ai en fait je dis rien bah yuchi il fait comme il veut ouais bah lui donc quand tu t'approches il te il te sourit euh euh il va te dire sur uchi naïou sama je suis ravi que vous ayez pris l'initiative pour me parler j'ai conscience que que cette union avec un homme de mon âge ne vous ne vous ne vous siyez pas ou que vous espériez peut-être mieux mais sachez que euh je prendrai soin de vous et et que euh que vous n'aurez pas euh euh que je ne vous euh comment dire euh arrêterai pas dans vos euh dans vos devoirs et dans vos euh dans vos missions il essaye de se la jouer un peu cool je laisse un peu parler gentiment il va il va continuer un petit peu en disant que bah il a bien compris voilà que c'était pas ton ton délire euh que bah effectivement lui il est touché que que voilà que c'est marché enfin comment dire quelque part il est quand même content parce que t'es une jolie fille et que euh et que voilà maintenant il est un peu entre guillemets gentleman et euh il espère que avec le temps bah tu te rendes compte que c'est pas un si mauvais gars que ça quoi d'accord donc lui il s'est déjà projeté quoi c'est clair oui bah après c'est pour le devoir quoi lui il fait aussi son devoir pour le clan et que il te dit il te dit aussi que euh si ça ne marche pas il n'y a pas de problème on fera ça sera un mariage de 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 comment dire de façade et que chacun fera ce qu'il veut un peu de son côté quoi il y a aussi cette option là qui te qui te qui te dit qui l'annonce quoi d'accord euh du coup euh d'agotsu Shoki-sama êtes vous certain que c'est dans l'intérêt respectif de nos clans cette union et pas dans dans l'intérêt par exemple du clan de la licorne qui pourrait simplement profiter euh de 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 poursuivre de leur côté leur conquête pendant que nous essayons de rebâtir ce que nous avons d'autres quand elle parle moi j'ai surveillé les réactions de 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 au contraire je pense que que c'est la guerre qui favorise le clan de la licorne ainsi que les autres clans d'ailleurs pour avancer et prendre de plus en plus de terre et continuer l'exploration alors que nos deux clans se neutralisent sur Oshinayou ça va en cette période de guerre les avancées des autres clans ont été mineurs certes car nos deux clans maîtrisaient la majeure partie de de l'expédition mais maintenant que les les clans ont découvert leurs leurs opportunités ils vont ils si la paix se fait ne se fait pas ils auront de quoi avancer et prendre de plus en plus de terre et de et politiquement aussi affaiblir nos deux clans pour récupérer les terres que nous avons déjà conquis en tout cas pour pour l'argument que tu avances il n'est pas convaincu maintenant il est conscient que dans les deux factions il y a des gens qui étaient pour la guerre pour déterminer qu'il y a un pour déterminer un gagnant par les armes lui il est quand même un peu un peu las de la guerre il en a un peu marre il s'est battu il a déjà été au front et tout il n'a pas envie de s'y mettre dans cette guerre clairement il était bien planqué dans son fort tranquillou un peu loin de tout ça ça l'a un peu fait chier niveau approvisionnement niveau secours on lui a demandé d'envoyer sa garnison à l'envoyer au front alors que lui il avait de moins en moins d'hommes pour gérer son truc voilà pour lui il n'y a que de bons côtés dans ce sens là il est plutôt en mode voilà fatigué et il ne veut pas c'est pas un vente en guerre non plus mais il a bien conscience que dans son clan il y a des gens qui ne sont pas pour cette paix et parce que il y a quand même les deux clans sont très confiants de la victoire de chacun donc du coup lorsqu'on leur impose une paix on va dire c'est 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 un petit peu obligatoire c'est un peu c'est un peu comme si on tapait sur les deux gamins qui étaient en train de se chamailler alors qu'en fait voilà ces deux clans majeurs qui font un peu ce qu'ils veulent ils ont le droit de se taper dessus tant que ça ne dégénère pas au point de de détruire toute toute trace de vie dans la zone quoi donc voilà en fait il y a aussi il y a aussi quand même une crainte on va dire d'une montée en échelle de la guerre c'est à dire que pendant toute la première année de cette guerre c'était des des batailles de guérillas des scarmouches entre des petites troupes dans la jungle mais là avec le temps les deux clans ont probablement pu se renforcer et probablement aligner des armées beaucoup plus grandes qui auraient fait des batailles en pleine et là ça aurait été beaucoup plus catastrophique pour la zone parce que les survivants les fuyards auraient pillé la zone pour nourrir les soldats des armées enfin ça aurait foutu une merde pas possible dans les colonies colonies qui ont un environnement économique on va dire assez fragile en termes d'agriculture puisque c'est très compliqué de nourrir tous les gens qui sont là parce que les terres sont moins riches même si vous arrivez à faire deux récoltes par an c'est deux petites récoltes il y a toute cette mécanique qui fait que effectivement si une bataille entre deux armées s'affrontent en pleine sur des champs les champs ne sont pas cultivables pendant un an donc voilà ça fait et pour peu que le fermier ou quoi se prenne une flèche enflammée dans l'histoire et que la ferme brûle que les mecs sont obligés de se barrer etc le terrain va être pas exploité pendant quelques temps quoi et donc ça va faire un peu ça va faire un peu sans compter que si deux des camps qui sont le plus implantés dans la région se frite sur la set up sur la gueule bah les portes ouvertes et il y a aussi le fait que les menthes sont un des clans qui approvisionnent la région avec leur navire et que s'ils se mettent en mode au lieu d'approvisionner en nourriture on envoie des hommes et que la nourriture on la garde pour nos hommes bah du coup ça va faire un peu mourir de faim toutes les colonies et la grosse enfin ceux qui étaient vraiment pour donc t'as Shinjozia avec les licornes qui est pour cette paix parce que voilà mais t'as évidemment la gouverneure qui est à 100% pour parce que parce que elle sait que si ça dégénère trop cette guerre ça va partir en sucette quoi et elle a pas envie de voir ça pendant qu'elle est au pouvoir non mais je n'ai pas compris l'intention des autres c'est juste qu'on est un peu victime de tout ça en fait oui non mais après il est d'accord sur le fait que c'est imposé et que si tu n'es pas pas d'accord et que tu rêves d'autre chose il te dit qu'il y a probablement des solutions pour régler cette histoire après une fois que la guerre est finie que la paix est installée et machin on pourra peut-être prévoir à faire comment on appelle ça à peut-être rompre l'alliance le mariage pour diverses raisons ou que sais-je tu vois lui il n'est pas contre je ne peux pas accéder à ce mariage mon coeur était pris de quelqu'un et je pense que ce serait mentir que de faire comme nous avons joué ce soir la comédie vous semblez être quelqu'un d'honorable et vous comprenez qui a une certaine sensibilité je pense que tous les deux nous devons trouver une solution pour régler ce conflit entre nos clans sans passer par un mariage je n'ai pas le pouvoir politique de décider ce genre de choses sachez que je comprends vos réserves que je serai présent à la cérémonie du mariage pour mon clan et que si vous n'y êtes pas vous risquez de mettre votre clan dans une situation très délicate je peux faire un gros truc de pute là parce que j'en ai marre ouais je veux déclarer qu'en fait il m'a manqué de respect et de lancer un duel entre Bayuchi et le mec entre moi hein si tu veux si tu veux non mais j'en ai marre au bout d'un moment c'est bon quoi quitte à être un pion autant faire de la merde aussi quoi je sens que je vais morfler pour toi en gros en fait je lui dis en fait vous me pensez que je ne suis pas honorable et que je ne me présenterai pas au mariage il va dire je ne présume de rien je vous énoncez juste un fait qui pourrait être la conséquence de décision et moi tout ce que j'espère c'est régler ça de façon pacifique de mettre de réserve de mettre de côté nos réserves pour pour aller pour aller de l'avant et régler cette chose un peu plus tard quand l'eau aura coulé sur les ponts ça sera plus facile en gros il est en mode visiblement le mariage c'est certain quoi qu'il arrive et du coup et du coup vous lui il va y aller bon j'en se dépique jusqu'à ce qu'il craque tout le monde est fatigué et bien au moment il va sortir de la merde bah il va il va peut-être il aura plutôt tendance à partir en fait si tu cherches là-dessus il va plutôt c'est prédéfini le mariage quand on ne tente rien bah vas-y lui lui il peut rien au mariage quoi que tu le veuilles ou non lui il ne fait rien quoi je te fais quoi comme j'ai c'est courtisan c'est quoi c'est un truc de l'un vas-y courtisan tu veux essayer de le piéger pour qu'il fasse une erreur d'étiquette en gros et que tu puisses le défi en duel voilà c'est ça c'est l'idée et puis s'il le fait pas je le défie quand même en duel même si c'est faux ça perd de l'honneur du coup c'est courtisan et je prends le point vite mon dernier c'est bon quoi comme t'as pas un jeu il faut s'être rigolo ah joli ah ouais pour tenir pour tenir ça il va avoir du mal le pépère je suis désolé c'est mon arme j'aurais un katana j'aurais défié moi même il va faire en fait je veux qu'on sache que le corps de la menthe est pas manipulable en fait bon tu vas sans souci donc effectivement il va commettre un impair un impair voilà avec la fatigue avec la surprise de tout ça donc tu le défies en duel voilà comment t'as vu et je sais pas à Bayushi enfin je sais pas il faut choisir un champion tout de suite moi j'attends que Bayushi se propose c'est à toi de voir est-ce que est-ce que tu est-ce que tu veux un duel à mort si c'est un duel à mort ça veut dire que le duel il va être il va être probablement il faut avoir les autorisations des démiots et que l'autorisation tu ne vous l'aurai jamais parce que clairement vu que le mariage est organisé etc on va vous dire non d'accord voilà après tu peux demander un duel maintenant euh non non parce que parce qu'en fait les gens qui sont les gens qui sont déjà dans la ville sont déjà capables de donner cet accord ou pas ouais ça fera pas pas perdre du temps effectivement vous seriez au beau milieu de la jungle effectivement on aurait besoin de les contacter pour le valider là ça aurait pris des mois là c'est pas possible un duel au 100 au premier 100 vous pouvez le faire dès maintenant et ça confirme euh après mais en gros l'enjeu du duel ça va être euh oui tu t'es senti insulté par lui voilà et donc effectivement si tu gagnes le duel effectivement il t'aura insulté mais l'issue du mariage voilà l'issue du mariage ne va pas changer c'est pas lui qu'il faudrait au but c'est quoi les options quoi pour qu'on puisse faire quelque chose dans cet univers enfin je sais pas quoi après bah si tu veux mais de toute façon les options elle était à la cour en PNJ déco machin elle est super elle trouve son mec elle fait passer par le PNJ et tout et nous on a on a que des merdes quoi donc mais euh attends c'est juste pas drôle en fait quoi je suis désolé mais c'est Shinjo qui a tout organisé elle a prévu le truc depuis longue date c'est pas MJ je veux bien sortir des trucs et tout mais là quand même le mariage juste le lendemain et tout là c'est toi aussi qui est derrière en tant que DJ et tu laisses attends mais y'a c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais crois moi qu'il y a c'est pas grave c'est pas grave crois moi qu'il y a des solutions elles vont venir elles sont peut-être pas disponibles maintenant mais elles vont être disponibles dans les prochaines parties le personnage il va pas se coucher en se disant demain j'épouser un gros con quoi mais en même temps il t'a proposé que le mariage soit un mariage blanc bah non mon personnage il a de l'honneur jamais qu'on sera du clan de l'araignée enfin vous êtes fous je veux dire elle fait ça mais le lendemain au jour du mariage elle se pète les deux mains elle ne tira jamais à l'arc quand elle sera du clan de l'araignée au bout d'un moment faut aussi passer après la question c'est quel nom elle prend est-ce qu'elle garde son nom elle passe non elle passe à l'araignée elle doit passer à l'araignée mais c'est le problème parce que lui lui a plus de statut donc automatiquement c'est ce qui va se passer maintenant il te l'a dit c'est pas grave il te l'a dit il te l'a dit que tu pouvais continuer tes missions j'ai bien compris j'ai bien compris dans ce sens là tu pourras ça peut aussi vouloir dire que tu peux garder ton nom ça m'amuse pas vas-y on passe à la suite bah battez vous non mais non mais vas-y non mais laisse moi laisse moi te dire il va y avoir des solutions ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas il n'y a pas à m'inquiéter ça me fait chier tu veux poursuivre à continuer les arguments qui me font chier plutôt que passer à quelque chose de plus joyeux et de voir Bayouchi se faire déchiqueter et moi alors j'ai quoi comme solution dans cette histoire bah tu peux t'as le droit de refuser d'être ton champion t'as le droit de refuser d'être ton champion non non pas après tout ce qu'on a fait pas après tous ces butées de saké et ces commentaires sur le fait qu'on faisait beaucoup de bruit après qu'on a eu bu du saké tu vois bah bon voilà non mais non c'est ouais non mais oui c'est qu'un duel au premier sens je vais juste me ridiculiser encore dans un duel c'est tout non mais par contre c'est pendant le duel après on ment et on dit qu'on l'a vu utiliser la souillure là c'est bon il n'y a pas de mariage c'est bon oui mais tu peux aussi essayer de le tuer pendant le duel si tu veux ça peut être une possibilité parce qu'effectivement si tu butes bon je te garantis pas vu que mon perso fasse ses beaucoup ou se fasse pendre non plus tu vois je te garantis pas qu'il va pas y avoir des conséquences mais non mais t'as déjà essayé de survivre au duel c'est celui qui va te tuer bah il est bon mais parce qu'il est enfin il est un peu vieux donc voilà mais il n'est pas mauvais non plus pourquoi je suis toujours embarqué dans les plans à la con de Nayu sérieusement tu m'as fait attaquer par un putain d'ours sur un putain de bateau je me sens pas je me sens pas que Shinjo il me présente le lion puis après tac scène d'amour et tac c'est bon vous vous mariez j'ai rien vu venir c'est ta faute alors mais c'est ça le problème c'est que personne n'a rien vu venir en fait bah on avait pas trop les moyens de le voir venir en fait une araignée un peu dans la scène mais de là à ce que direct le fils machin ils disent tout on peut rien faire en fait on est sur des plans où nos personnages peuvent pas agir en fait et on est dépendant de ce que tu vas mettre comme événement peu importe ce qu'on peut imaginer qu'on peut être créatif malveillant n'importe quoi merci non après quand je vous dis qu'il y a une cour pensez à la préparer c'est con mais avoir des cadeaux la préparation elle va se faire à la mer je reste dans mon bâton c'est fini mais crois moi honnêtement ce qui va arriver ensuite il va y avoir des événements qui vont être ou du coup entre les PNJ il va y avoir des trucs marrants il va y avoir des trucs bien il va y avoir des trucs sympas mais peut-être qu'il va mourir mais c'est quand même attends mais tu sais que peut-être que si on s'avange bien un PNJ pourra le tuer après et tu seras veuve et en plus t'auras fait ton truc et tu pourras te marier non mais moi le message c'est que le clan de la mort ne pas manipule avant clairement mais c'est pas le problème c'est pas trop le message là que tu as donné c'est que le clan de la mort c'est des bruts non le message le message actuel du truc c'est c'est le comment dire et plutôt en mode les les clan de la mort et les clan de l'araignée ont mis de côté leurs différends pour faire la paix en accord avec les paroles du fils de l'impératrice et que par là ils ont montré leur sagesse c'est ça c'est ça le message en gros c'est le message un peu de sagesse et de calme qui se fait maintenant dans les deux clans il y a des gens qui ne veulent pas de cette putain de paix c'est pas dit que les accords tiennent c'est pas dit non mais c'est du foutage de gueule toute la suite ils sont là oui oui la chache de cul et tout on reste un seconde quoi oui mais ça c'est normal c'est le cours dans une course si tu ne lâches pas le cul c'est que c'est toi qui as le pouvoir enfin parce que tu veux bah Yuchi tu fais ce que tu veux si tu ne veux pas combattre c'est ton choix non mais après si tu lances un duel tu lances un duel il faut bien que quelqu'un le fasse après c'est à toi de voir si tu demandes d'être bah moi je te regarde après je te demande avec le regard mais je ne te l'impose pas c'est à dire si tu détournes le regard à ce moment là j'ai besoin de quelqu'un un peu comme des putains d'ours sur les bateaux normalement tu devrais une putain de sa faveur de sa mère c'est toi qui l'a commandé mais en fait le regard que je te lance c'est ok je m'en occupe mais tu me dois une putain de faveur et j'ai des regards vachement expressifs tu parles du sourire narquoise c'est ça tu vois par exemple pourquoi à la cour vous n'aviez pas dit il est peut-être je ne sais pas trop brusque de faire ce mariage demain est-ce que c'est plus qu'ils vont le faire moi je suis désolé vous n'intervenez pas à la cour je considère que vous acceptez tout ce qui se passe effectivement les courtisans mais si c'était facile Banyouchi prenait la parole disait j'ai besoin de Tsurushinayou pour les enquêtes contre les pirates il faudrait retarder ça etc c'était un argument j'avoue j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu le faire mais c'était organisé demain que tu dis qu'il y avait besoin de moi putain ça changeait en fait les joueurs ils savaient bien non mais le frère en même temps il a raison en expliquant qu'il y avait un besoin de toi et qu'il fallait donc prendre le temps de préparer ça pour une fois que l'émission était réglée mais c'est vrai que moi je n'y ai pas pensé du tout pendant la partie mais tu ne peux pas y penser le truc qu'ils disent que c'est demain en quoi dire que je suis sur une enquête ça va changer quoi que ce soit moi c'est ce que je me suis dit j'y ai pensé à ça je me suis dit mais si parce que si parce que étant donné que étant donné que tu te maries le dans le dans le contexte normal voudrait que tu que tu abandonnes tes armes prennent le nom de Degotsu et que tu serves de femme de ménage en gros entre guillemets ça dépend parce qu'on voit Shinjozia c'est l'inverse tu vois aussi effectivement mais je suis d'accord mais Shinjozia c'est elle qui avait plus de statues c'est Shinjozia qui avait plus de statues que son mari voilà et donc elle c'est elle qui a gardé le truc et c'est lui qui a pris le nom de Shinjo dans le cas dans ton cas à toi c'est le contraire donc glisse avec ton sabre après après c'est vrai qu'on aurait pu penser moi je connais pas trop le monde du jeu du coup le problème c'est que des trucs comme ça je les vois pas et voilà c'est pas très rare mais t'inquiète pas t'inquiète pas on va trouver une méthode on va tuer ton on va tuer ton futur ex-mari juste après le mariage c'est irré t'inquiète 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 t'as une vision d'OMJ mais tu te mets pas aussi à la place des joueurs je veux dire tu nous présentes bien le mec comme le fils du dieu machin et tout et après faudrait qu'on ouvre notre gueule en disant bah non on est pas d'accord enfin c'est bon quoi mais non mais moi je considère que le devoir le devoir tu prends des arguments et après tu dis contre-arguments mais c'est tout le but je veux dire il y a rien d'écrit je veux dire vous avez le droit d'ouvrir votre gueule et je vous le dis ça peut être dangereux si vous le formulez mal mais moi je vous invite à le faire ah non moi je vais juste décapiter les gens et puis tant mieux je vous invite à faire bien à y avoir encore de merde honnêtement la cour c'est vraiment ce qu'il y a de plus le plus risqué et de plus le plus sensible et s'il se passe le plus de choses oui mais c'est ça fait partie de l'univers je suis d'accord que c'est chiant ok si vous aimez pas tant pis mais mais voilà le truc c'est que c'est que c'est des choses qui sont obligatoires dans ce qui se passe c'est normal après en une heure t'imaginais qu'on faisait tout ça en début de partie tu nous seras en une heure on fait ça effectivement on a hop on passe à la suite bah mais non mais en même temps bon bah ok t'inquiète c'est pas grave on va trouver on va trouver une solution on va te sortir de là donc le duel on va le faire on va faire le duel du coup initiative on s'en fout ça va être intuition yajutsu ouais je crame mon dernier point de vide alors en tant qu'MG je te conseillerais peut-être de le cramer au tour suivant ah oui c'est vrai que je sais en fait j'avais jamais un vide en gros c'est 3G le yaj un duel c'est le premier G c'est c'est évaluation donc tu testes tu sais de lire un peu ton adversaire pour voir son niveau etc deuxièmement c'est si tu cherches dans la position de ton adversaire une faiblesse et troisième tu frappes d'accord sachant que c'est vraiment le deuxième qui décide si tu gagnes ou pas c'est à dire que la frappe en général c'est une réussite automatique pratiquement c'est une formalité si tu as réussi le troisième c'est le troisième si tu fais un gros score au deuxième G et que ton adversaire non c'est lui qui te permet de frapper en premier et de gagner le duel donc c'est vraiment le deuxième qu'il faut booster le troisième normalement est une formalité et le premier peut être bien mais voilà ça peut te donner un bonus sur le deuxième voilà du coup j'ai fait 33 100 points de vide ah c'est pas mal la tuition à 4 ça demande à avoir son petit intérêt comme dirait l'autre bah ouais du coup lui il a un ah bah vous faites égalité ah ce qui veut dire rien ce qui veut dire rien sauf que tu peux lire des infos tu peux lire une info sur lui donc tu peux lire son rang vide quelle est sa faiblesse non ce que tu peux lire c'est son rang actuel son vide le nombre de points de vide qui lui reste son incompétentiaï son réflexe et ça a peu près tout il doit y en avoir d'autres mais que j'ai oublié combien a-t-il en réflexe le monsieur 3 bon on a égalité bon après son compétence de yaï c'est enculé il doit avoir 75 bah si tu regardes le G que j'ai fait tu peux le calculer le point qu'il a en yaï 7G3 c'est ça ? oui oui 7G3 7G3 donc il a 4 en yaï il est donc un peu bien comment on fait en yaï mais toi tu as ajusté 8G4 oui je suis meilleur que lui en réflexe bah pourquoi j'ai jeté 8G4 parce que j'ai calculé le machin que non je suis meilleur que lui en intuition j'ai 4 en intuition pourquoi 8 alors ? bah je sais pas moi j'ai mis le système si t'as 3 en yaï c'est ce que t'as non ? bah ok on est que t'es un avantage qui te donne plus non j'ai un plus un je crois pas avec oui c'est ça c'est ton avantage c'est ton avantage t'as un avantage qui te fait que t'as un plus un en yaï tout en toutes tes compétences d'école donc forcément vous avez battu le bas en fait enfin non vous êtes à égalité en fait parce que lui il a pas il a pas il a pas l'avantage donc il est à 4 et toi il est à 4 aussi donc vous êtes à peu près c'est la feuille qu'il a calculé de toute façon le truc donc j'ai juste changé le truc du coup maintenant un jet vide par contre tu gagnes un géant à celui là parce que vous êtes en position centre donc là le bon c'est Yaijutsu plus vide c'est ça ouais et plus un géant ok donc ça fait 8 G4 et je crame mon point de vie du coup et donc ça fait 9 G5 attention attention vous êtes prêts ? ça va tout péter je vais faire 2 non ah j'étais pas loin 51 pastis je fais un pastis à 0 ok tu l'exploses tu l'exploses en duel mais genre violent quoi tu lui mets 20 points dans les dents alors ce que ça fait donc tu touches tu gagnes tu vas gagner le duel tu vas gagner le duel forcément je pense donc là tu as le jet de frappe alors l'idée c'est que son ND ça va être tac tac il a 3 en réflexe plus 1 G20 il va avoir 25 en réflexe enfin il va avoir 25 en ND là ce que tu vas jeter toi c'est Yaijutsu réflexe donc c'est 7 G3 plus 1 G1 donc ça doit faire du 8 G4 tu fais du 8 G4 pour faire 25 sachant que tu as 3 augmentations gratuites donc en gros soit tu utilises tes 3 augmentations gratuites tu peux en utiliser 2 pour faire une estafilade et la dernière pour diminuer la difficulté donc tu jettes ton jet et il faut que tu fasses 20 et ça veut dire que tu fais tu le touches on va dire sur le bras ou n'importe quoi pour le faire une trace de sang et que tu gagnes le duel tu peux les autres options c'est carrément tu peux prendre 3 augmentations pour viser la tête et lui faire une estafilade pour une augmentation supplémentaire du coup le ND sera de 30 pour faire ça voilà sinon tu peux rester à 25 en ND mais tu prends tes 3 augmentations pour augmenter les dégâts et là en gros tu vas taper fort comme un taré pour lui faire mal t'as plusieurs options après à toi de me dire si tu veux je peux t'assister à quoi c'est l'estafilade sur le visage ça me plaît bien pour lui rappeler en fait je me dis que quelque part Tsurushi Nayus il fera plaisir de savoir qu'il va devoir se justifier sur le fait qu'il ait une estafilade sur le visage au moment de son mariage c'est toi qui voit c'est peut-être mon côté scorpion c'est peut-être mon côté scorpion qui me parle qui parle mais elle a empoisonné rassure moi t'as l'air non personne a des problèmes de psychopathie attends enfin c'est la 10 elle attend au fur et à mesure qu'on joue je me dis que justement la petite estafilade sur la joue pour pour montrer pour qui c'est toi de voir moi je pense ce qui pourrait plaire à Tsurushi ce qui pourrait plaire à Tsurushi c'est soit l'estafilade visitement sur le visage ça pourrait peut-être montrer voilà ou carrément lui mettre un bon gros coup d'épée bien violent pour lui faire très très mal ça peut être aussi la possibilité mais après j'appuie le dessus avec les doux par contre fais attention au choix que tu fais parce que ton honneur peut être peut être entaché selon ce que tu fais je préfère te prévenir je pense que je préfère les estafilades en fait j'ai pas envie de risquer de le tuer ou autre tu as fin en gros si tu demandes à faire une estafilade et que tu réussis il n'y a pas de dommage je considère que c'est fait on n'en parle plus mais prendre une décision au pire tu peux le cédant c'est au disque que tu veux faire on va y passer 25 ans dessus non plus en fait la question que je me posais c'était est-ce que j'avais assez pour le désarmé mais en fait dans un ça sert à rien je suis pas sûr de ce que ça fait non ça sert à rien de désarmer quelqu'un c'est pas on va toucher la personne pour marquer sa victoire c'est ça ouais faut qu'il faut qu'il vous le sent non mais c'est ça c'est que si tu tapes et que tu fais pas assez de dégâts pour passer son armure on peut considérer qu'il est pas blessé donc derrière il te touche et puis pouf t'as perdu ça peut être con ça peut être con qu'on perde le duel tu t'assures avec les Staphyla du coup les Staphyla de visage je pense que c'est pas mal ok donc 3 enfin 30 de Nd pour un 8G 8G4 sachant que si tu veux tu t'auras des points de vide peut-être je sais pas non c'était mon dernier j'en ai cramé j'en ai cramé 2 pour sachant que si tu rates le Nd30 avec 8G4 ce qui est normalement ça devrait faire sans trop de soucis mais il y a quand même un petit risque ça veut dire que tu le rates et que derrière lui il va frapper et du coup tu perds le duel je préfère te prévenir si tu fais des dégâts bruts de sûr t'as gagné c'est ça en fait c'est ça oui en gros en gros soit tu décides de jouer la sécurité et tu tapes fort mais en utilisant tes 3 augmentations pour réduire le Nd donc du coup tu tapes à 15 donc voilà avec 8G4 Nd15 tu touches sans aucun soucis et en gros tu jettes les dommages et il faut que grosso modo les dommages fassent plus fassent plus de 10 points histoire de passer l'armure et de passer le point de vie qui pourrait dépenser pour pas subir de dommages voilà donc grosso modo tu fais 15 points et puis on est certain qu'il y a une trace de sang voilà 15 points avec un katana c'est tu fais du 7G2 katana voilà non 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 le tuer c'est en un tour tuer quelqu'un c'est pas possible après ce que tu peux faire par contre c'est utiliser tes 3 augmentations gratuites pour faire une augmentation aux dégâts et donc là ce qui va se passer c'est que le Nd reste à 25 mais par contre si tu touches tu gagnes 3G0 à ton jet de dommage donc au lieu de jeter 7G2 tu vas jeter 10G2 ouais mais non je sais pas c'est pas trop dans l'esprit de mon personnage de faire ça en fait l'esprit des staphilates sur la joue ouais mais mais bon enfin torturer le mec juste pour le juste parce que Nayu est pas contente c'est pas non plus le concept du personnage ah oui en fait il faut que je fasse 30 quand même bon allez tant pis je tente et si je tente et si je réussis pas Nayu devra quand même un putain teravis c'est même moins gros bah si t'es prête 29 ah je rigole parce que c'est bon prêt donc lui j'ai 4 ça va ça passe oui donc falloir facile tu dégaines oui c'est bon c'est bon tranquillement tu dégaines tu vois la faille dans sa dans sa posture il est un peu vu etc il est lent tu dégaines tu tapes en même temps la petite la petite trace de sang sur la joue du coup il se redresse et te salue et reconnais ta victoire je me redresse du coup il va dire il va dire qu'est-ce qu'il va faire je suis désolé de vous avoir refusqué et il va se saluer il va se barrer d'accord je le salue respectueusement quand même il a accepté de se battre il n'a pas fait la tapette peut-être un peu gagné de respect de ta part donc la nuit va se passer vous allez dormir tranquillement on peut dormir le lendemain matin vite fait je lance des trucs vous avez alors Shinjo tu as vous vous réveillez tranquillement vous prenez vos petits déjeuners pour aller à vos différentes épreuves pour être il y avait Shinjo qui m'avait proposé qu'on fasse un entraînement matinal je crois tout à fait tout à fait c'est effectivement le cas donc toi tu te prépares et tu vas à cet entraînement moi je suis un petit peu avant ça Shinjo quand tu te réveilles pour aller donc peut-être pour aller à l'entraînement etc tu vois que ton mari est un peu inquiet qu'il cherche un peu dans la pièce dans le dans les appartements qu'on vous a prêté pour le tournoi il cherche quelque chose tu sais qu'il était pas à la cour lui il est rentré il est allé s'amuser dans un salon de thé on rend peut-être un peu plus que du thé et visiblement il est un peu embêté je lui pose une question ou pas je lui parle je lui demande et que se passe-t-il qu'est ce qu'il se passe je suis très embêté non je ne retrouve plus mon katana tac 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 là vous allez reprendre vous alors tu vas aller à l'entraînement proposé par je te laisse gamberger là dessus mais en gros voilà tu vas peut-être aller l'aider pour le chercher et il se souvient plus il a ramené depuis depuis son sa taverne entre guillemets où il a bu un peu de saké avec des amis crabes il sait plus s'il a ramené il sait plus où il est revenu avec etc il est un peu inquiet mais il dit y'a pas de souci je vais m'occuper de ça voilà tu vas l'aider etc pendant ce temps enfin quelques minutes après bayoshi toi tu sors de ton petit déjeuner pour aller au rendez vous que tu as fixé shinjo jia tout à fait tac tac donc tu rentres dans le dojo qui était prévu tu vois tsumai le qu'on appelle ça le le carreau de shinjo zia qui sont serviteurs quoi qui te remet un petit pli en fait où tu as un message d'excuse de shinjo dit que elle est prise par d'autres activités et qu'elle ne pourra pas se rendre à ce enfin cette séance d'entraînement mais que elle espère que tu profiteras de la séance et que tu ne devrais pas être dérangés par le grand monde donc le fumaï s'en va une fois qu'il a remis le pli à moins que tu veuilles lui donner une réponse justement en fait je vais lui donner une réponse transmettant à shinjo zia que si elle a pu être présente pour l'entraînement c'est qu'il doit se passer quelque chose d'important et que si c'est quelque chose de désagréable elle peut compter sur mon aide en fait enfin je sais pas trop comment le formule mais en gros j'explique il transmettra l'information et il te dit que si si shinjo zia demande à vous remontrer il viendra en personne vous informer de ce besoin il y a pas de problème euuuuh putain euuuuh après bah je reste en m'entraîné dans la salle comme ça au moins il sait où je suis quoi je sais pas du tout évacuer tout le sac et qu'on a pu boire et qu'on a même pu évacuer correctement oui je suis marre ouais alors putain contact frat tu fais quoi de ta matinée alors je sais pas du tout euh moi non plus je sais pas ce que tu fais par contre dans le dans le dojo euh tu n'es pas seul à t'entraîner il y a des goûtsu Yôkouko ça fait penser à une comptine pour enfant qui est Yôkouko elle te jette un bokken et elle te dit on va se battre oh bah dis donc elle a entendu parler de ce qui t'est arrivé à papa tout à fait tout à fait donc là on arrête et vous prenez vos persos jeunes on va reprendre les épreuves du tournoi j'ai vu éclater sa gueule elle va tomber amoureuse de moi j'ai compris apparemment les parades amoureuses à réunir ça passe par le coup de katana en travers la gueule je vous ai compris alors ensuite vite fait je prends l'affiche de Shinjo avec les épreuves et le programme du tournoi je vais prendre la fiche d'Akodo de son petit jeune qui est le katita et je vais faire CG pour lui comme ça on avance donc vous aviez fini l'épreuve d'art vous allez faire l'épreuve de courtisan en début de matinée et ensuite viendra dans la même matinée Héraldique et équitation ok voilà donc je vous prie de vous mettre sur la fiche de tournoi que j'ai mis dans vos dons alors du coup on change le nom du perso tout à fait donc Izawa Tonda est apparu voilà ensuite Bayushi Takoyashi se transforme en Miromoto Tomoe et Tsurushinayu se transforme en Asuko Kimiko c'est quoi encore les couleurs des Miromoto ? Or et Vert 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 et or le vert étant majoritaire on va dire en gros guillemets c'est un vert quoi ? comme celui du VMJ j'ai un vert moi c'est un vert avec plus de jaune c'est un vert avec plus de jaune c'est un peu raciste pour des trucs d'asiatique non ? on va dire que c'est ça vous savez que la partie je vais la mettre sur Youtube c'est 4 c'est ce que tu as donc nous étions à l'épreuve de courtisans alors que je retrouve les règles du jeu de courtisans l'épreuve de courtisans alors les trois juifs posent une question une situation aux deux jeunes un ou deux serviteurs ils décident selon eux de mieux à gérer la situation mais les personnes reçoivent le point celui qui l'a mis probablement ou c'est compliqué ok celui qui l'a mis probablement cette épreuve c'est pas un point aux jeunes qui a connu la faute ok ok donc vous 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 présentez devant Asako Kimiko utilise son clavier ouais pardon qui est fini il n'y a pas de soucis du coup qu'est-ce que je voulais dire donc vous vous présentez donc on va dire à la salle d'examen entre guillemets pour l'épreuve de courtisans on vous fait un peu patienter puis en fait Akodo va passer le premier et au moment où il rentre dans ah pardon c'est une bonne question alors c'est Bayushi Toshiko Bayushi Urunani et Beito le Ronin fils ah oui d'accord un des fils voilà on va vous remettez en situation donc Bayushi Toshiko c'est la la courtisane scorpion que vous avez rencontré dans la première campagne Bayushi Urunani c'est le marieur officiel de seconde des colonies et Beito c'est le Ronin que vous avez invité à à faire voilà la pièce de tête à faire la non vous avez invité au tournoi en échange de la paix pour la paix du village ouais voilà ah oui exactement donc au moment où Akodo rentre il y a Akodo et la Kitsu qui va rentrer enfin la Matsu école Kitsu qui vont rentrer pour débuter leur épreuve quand vous allez voir dans le un peu plus loin dans l'allée où vous êtes il y a un homme qui sort qui est vêtu en fait d'un kimono dans les tons du vert et qui se pose à genoux par terre qui dépose ses armes à côté vous voyez un peu méditer pendant quelques minutes il défait son kimono en haut son torse pour le laisser nu il sort son wakisashi et se fait ses poux on est devant alors en fait vous êtes vous êtes en gros devant c'est des espèces de tentes qui servent de salle d'examen donc vous êtes devant la salle enfin devant la tente qui est destinée à être là où le jury de courtisans vous attend et donc un peu plus loin devant une autre tente pour une autre épreuve il y a un type qui sort et qui se fait ses poux mais voilà il a pris son temps il l'a fait dans les règles de l'art il n'y avait personne pour l'assister et il n'a pas entendu de cri etc lui il n'a pas gémis il a fait ça dans un honneur totalement c'est sûrement le premier mort que voient nos personnages il y a des chances effectivement c'est un jeune ou c'est un non non c'est un adulte c'est un adulte c'est un de toute façon vous ne portez pas d'arme vrai vous pouvez à la limite porter un petit wakizashi vite fait mais voilà lui alors si vous voulez vous pouvez faire un général dick pour essayer de comprendre de quel clan il appartient après je considère que vous êtes un petit peu loin vous pouvez vous rapprocher vous pouvez évidemment à partir du moment où les gens ont compris qu'ils venaient de se faire sepoucou ça commence à s'agiter il y a des servantes qui hurlent un petit peu devant l'horreur parce que bon c'est pas très cool il y a aussi effectivement des jeunes samouraïs qui vont qui vont faire la même chose enfin qui vont qui vont un peu être on va dire fébrile donc vous aussi vous êtes un peu loin donc ça va vous avez le temps d'encaisser le choc on va dire c'est avec l'intelligence j'ai dit quoi j'ai dit héraldique oui avec intelligence ouais ou perception si vous préférez ça m'est égal parce que comme c'est loin je peux considérer qu'il y a aussi ce côté c'est un jeu de perception pure si t'as pas héraldique moi je vais faire avec l'intelligence sans la compétence d'accord ok 15 ça va c'est 25 joues il est horrible ton vertu ça va pas du tout isawa tomba ah ok donc isawa tu comprends pas tu vois pas tu sais pas Asako Kimiko tu comprends que c'est un samouraï d'une famille impériale je lui dis aux gens qui sont autour de moi un samouraï appartenait à une famille impériale tu le vois de loin tu me dis ouais tu peux dire effectivement que ouais je lui dis ça à mon groupe c'est un et Miromoto Tomoe toi par contre tu peux tu as effectivement aussi eu l'info que c'était enfin tu as aussi compris que c'était un samouraï de famille impériale mais c'est la famille c'est pouls toi tu arrives à aller un petit peu plus loin et déterminer que c'est la famille c'est pouls carrément est-ce qu'il y a un officiel à apporter euh oui euh bah ça va commencer à venir en fait tu vois un peu de la foule qui se amasse tu vas voir à Kodo Echi Sama qui va se présenter vous le connaissez pas mais vous allez voir un grand lion musclé je vais bah je m'approche du grand lion musclé et avec toute la courtoisie l'honneur qu'un larbin de pas encore Gempuku peut avoir envers un vrai samouraï je lui explique qu'un membre de la famille Sepun vient visiblement de faire un Sepuku je lui explique très très rapidement histoire de pas perdre notre temps que j'ai avu toute la scène et qu'il a fait ça de façon très honorable mais qui je lui demande ce qu'il faut faire maintenant tout simplement en fait il va se diriger vers la scène est-ce que vous allez avec lui ou pas je m'approche avec lui je considère que vous êtes à une centaine de mètres à peu près du truc donc alors s'il y a quelqu'un du truc pour prévenir les responsables de l'épreuve de ce qui vient de se passer c'est déjà en cours je veux dire c'est déjà effectivement en cours la rumeur se répand il commence à avoir des gens qui se permettent un peu à courir dans tous les sens donc vous entrez enfin vous arrivez proche du corps vous voyez qu'effectivement donc c'est dans ses poules qui vient de se faire comme je vous l'ai dit c'est beaucoup il a écrit sur un bout de papier devant lui un haïku qui est là il a eu coup de 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 il est écrit sur son haïku à l'aube du jour un soleil atteint une fleur attend copie colle si vous voulez voilà c'est le paradis il est dit par exemple du paradis dans l5R c'est le un monde c'est un c'est un royaume spirituel où vivent les 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 camis les ancêtres les fortunes c'est l'endroit cool en fait dans la religion dans la religion ce que tengoku ça représente l'objectif ultime de l'âme l'âme en fait un cycle karmique pour se réincarner et son cycle s'arrête au moment où elle atteint tengoku et qu'elle atteint le paradis et donc au fur et à mesure en fait en gros une âme tu peux tu démarres je sais pas animal ou végétal puis tu gagnes un petit peu t'arrives à devenir humain ou passé animal etc après de humain enfin de état on va dire tu passes tu peux arriver à aller et mime de mime ton âme peut aller samouraï et de samouraï elle peut atteindre la divinité et donc aller à tengoku ça c'est on va dire le rythme le truc normal de l'âme en fait son objectif la route droite c'est ça après des âmes très pures peuvent sauter des étapes et aller directement plus rapidement à dengoku par exemple ça peut arriver et il y a des âmes qui sont pas pures qui font elles reculent dans cette destination genre automo à kyoko ça pourrait mais j'aurais dit chez jose et du coup du coup hum hum le lion vous demande savez-vous d'où est-ce qu'il venait ce samouraï je décris tout ce que j'ai vu donc de quel endroit il venait en fait ouais vous l'avez vu sortir en fait de la tente de la tente etc donc il rentre dans la tente et là du coup vous jetez un coup d'oeil et il y a un deuxième cadavre à l'intérieur de la tente non c'est un homme c'est un homme vous pouvez toujours me faire un jet d'heraldique si vous voulez on va faire un jet d'abord vous allez me faire un jet de volonté pour savoir si vous arrivez à rentrer dans la tente parce que l'odeur est quand même un peu un peu forte légèrement légèrement mais il y a aussi le visuel qui est un peu plus graphique il y a le mort qui est mort par ses pocou juste à côté voilà je crois j'ai utilisé un petit jet un petit jet un petit jet un petit jet ah oui si il fallait pas non vous pouvez utiliser un gros jet du coup vous avez tous les deux dépassé 15 donc c'est pas de problème vous réussissez vous réussissez parce que du coup si t'as fait un 10 et que tu relances tu fais minimum 1 donc voilà Isawa s'il te plaît ton jet de volonté c'est le top live donc toi t'as 3G3 qu'il se la pète avec sa volonté de merde là ah bah c'est les Isawa si c'est mis en rose après ça sert pas à grand chose la volonté enfin mis à part avoir des points de vie supplémentaires ou arriver à rentrer dans des endroits qui sont insupportables pour les autres Isawa Tenred ça vient ça vient attends il me suis couré de feuille en fait c'est pour ça ah c'est 3G3 tu lances à moins que tu veux dépenser un point de vie dans mes 4D4 c'est le lendemain de façon dans les points de vie oui oui vous avez récupéré vos points de vie effectivement je vais les garder pour les projets c'est peut-être mieux c'est peut-être mieux effectivement c'est pas terrible non plus ah ouais c'est carrément nul attends t'arrives pas tu t'es carte t'as de l'honneur mais t'arrives à pas vomir mais voilà ces corps ouais c'est quand même donc les deux autres vous rentrez et effectivement vous voyez qu'un deuxième corps qui lui a été tué de dos clairement c'est visible vous voyez la tente derrière lui a été déchirée par un coup d'aide précis vous pouvez me jeter un jet en héraldique intelligence cette fois là cette fois c'est que l'intelligence c'est un peu minuscule ouais si vous n'avez pas l'héraldique effectivement c'est minuscule ah ouais je le suis comme elle vous éliminez tous alors pour le coup c'est n'importe quoi c'est ridicule quand j'en aurais un je vais faire que des jets de merde ça va faire plaisir donc pareil Asako enfin Asako et Isawa tu l'as pas fait léger puisque t'es pas rentré du coup donc Asako tu comprends que c'est toujours une famille impériale puisque l'uniforme enfin le kimono est relativement semblable à quelques détails près et par contre toi Miromoto Tomoe tu comprends que en fait lui c'est un Otomo donc toujours famille impériale évidemment mais un Otomo Otomo Akio c'est bien ce serait bien au pif Otomo Akio non parce que les Otomo ils sont pas trop jetables à part lui tu demandes au lion qui est à côté de toi s'il connait le nom de ce personnage ou pas oui mais avec tous les honneurs de la larve qui parle au samouraï tu sais t'as pas besoin de mettre beaucoup d'honneur tu dis lion sama connaissez-vous le nom de ce samouraï de famille impériale ou de cet Otomo qui a été victime de l'assassinat quoi ? exactement tout comme l'OMJ je dis ça exactement tout comme l'OMJ il n'y a pas à se compliquer la vie et du coup le lion répond il s'appelle Otomo Akio enfin il s'appelait Otomo Akio et il a été victime de l'assassinat là vous voyez Bayou Shukuri rap alors il en YEEEES donc nous avons mené notre mission à bien en ne faisant rien c'est presque flippant je dis ça je dis rien bref c'était un membre de la famille de la clan impériale voilà qui donc du coup là il va y arriver pas mal de monde moi du coup je m'écarte les autres arbitres de l'épreuve qui étaient avec lui rien qui était dans le même jury que Otomo Akio il va y avoir Shinjo Ziya qui va se présenter que vous connaissez à peu près un petit peu parce que vous avez compris que c'était plus ou moins elle qui avait revenu pour moi il y a est-ce que Bayou Shui est là alors Tsurushina non parce qu'elle est elle est à l'organisation de l'épreuve de tir à l'arc et que c'est un peu loin toi t'es jury de la loi donc oui tu peux être pas loin tu peux effectivement être dans les parages donc là on disperse les étudiants pour qu'ils retournent à leur épreuve et pour que ça reste calme mais mais voilà est-ce que avant avant que tout ça se passe est-ce que vous voulez faire quelque chose dans la tente où il y a le Otomo Akio mort est-ce que vous voulez moi j'observe il a été assassiné à travers la toile en fait je voulais savoir où était l'assassin si je peux alors ça c'est facile ça c'est facile en fait l'assassin était probablement juste derrière en fait la tente et il a donné un coup de l'âme alors est-ce qu'un katana ou autre chose en travers il y avait Otomo Akio était vraiment pas très très loin de la paroi et voilà c'est un simple voile donc du coup ça se perçait très très vite et effectivement comme il était probablement en train de méditer ou réfléchir ou quelque chose comme ça il n'était pas non plus occupé alors moi j'ai juste une question est-ce que mon désavantage est-ce que mon ancêtre ça s'attive dès que je me dès que je me j'essaie de réfléchir à un truc de ce style là ou c'est seulement si vraiment j'y accorde beaucoup d'attention genre il fait quoi l'ancêtre c'est l'ancêtre des Kitsuki non ton ancêtre si l'enquête est menée et que tu penses que effectivement le coupable qui va être résolu enfin qui va être trouvé dans l'enquête est le vrai coupable il n'y a pas de problème maintenant si toi même tu es persuadé que c'est faux que le mec a été accusé ou qu'il n'y a pas eu de coupable là oui ça s'active voilà c'est là le truc c'est que si si l'histoire reste mystérieuse ça s'active et si l'histoire toi tu la connais tu connais la vérité mais que officiellement ce qui a été reconnu c'est faux c'est pas top je veux dire que tu as quand même une curiosité aussi qui est un peu effectivement agrandie oui bah du coup c'est pour ça que je me disais au moins par pur réflexe regarder le truc et voir ce que j'en déduis tu vois un peu juste pas fouillé parce que la mort date d'une heure ou deux probablement peut-être un peu moins et il faisait encore probablement noir en fait dans le truc enfin dans la zone ouais du coup ça explique le coup en travers de la toile parce qu'il y avait des lampes allumées à l'intérieur pour octérer normalement oui c'est vachement plus simple de couper quelqu'un à travers une fois si tu vois la place tu peux me jeter tu peux me jeter perception enquête les autres aussi si vous voulez perception tout seul sinon on va pas oui si tu as pas enquête je peux le faire aussi oui oui non toi non parce que t'es pas rentré à moins que tu veuille réessayer de rentrer c'est toujours pareil j'ai le volonté non mais j'ai fait le tour par l'extérieur de l'attente pour voir ce qu'il se passe à l'extérieur de l'autre côté ouais bah du coup tu vas voir que de l'autre côté il n'y a pas grand chose mais tu peux essayer de faire un G à l'extérieur pour le coup alors du coup vos G je verrai peut-être quelque chose sur les différents que l'extérieur 34 excusez-moi pas 34 alors Isawa ton 14 c'est le G d'inquiète ou c'est le G non c'était le G de rentrer pour pouvoir rentrer d'accord d'accord alors du coup vous avez 34 15 et 9 bon en perception j'ai rien vu ouais tu trouves rien et j'aurais même tendance à dire que tu tu marches un peu dans la zone un peu risquée quoi ou peut-être que tu écrases des preuves sans le savoir 15 tu te trouves à sa côte tu trouves pas grand chose dans les documents enfin dans les trucs mais à part ce que tu sais déjà quoi qu'effectivement l'assassin a dû se tenir derrière qu'il a pu prendre son temps pour ajuster son coup que le et qui a eu qui a eu probablement que ça a été très rapide par contre Miromoto Tomoe toi tu bon tu pareil même déduction mais tu t'intéresses un peu aux documents qui sont devant Otomo Akio il avait quelques plis qu'il était en train de rédiger ou qu'il avait rédigé ou qu'il avait en train de lire peut-être je sais pas tu tu alors tu vas essayer d'en trouver un qui a pas été souillé par le sang etc histoire de pas de pas toucher une substance voilà dégueulasse et tu trouves en fait que c'est un une lettre de Shinjo-Ziya qui lui qui parle de de comment dire de cargaison de plantes et de produits en fait Shinjo demande si la cargaison de de plantes etc qu'on lui a livré le satisfait etc etc je vous traîne anti-trafic louche d'accord du coup à Kobo on a rien du tout enfin le lion vous vous dit nous allons comment il peut appeler ça vous êtes pas des samouraïs donc je sais pas comment on peut rappeler un enfant en fait Kandida pourriez-vous reprendre votre épreuve je pense que que des personnes qualifiées vont s'intéresser à cette histoire de plus près et vont essayer d'éclairer tout ça j'ai tous les poils qui se dressent en mode Bayouchi va peut-être arriver bah donc vous sortez il y a une petite foule qui freine fais moi un jet de de perception fanboy parce que je peux utiliser ma connaissance Bayouchi Takeuchi que j'ai à 10 000 tout à fait tu peux utiliser ça qui est pas à 10 000 mais mais voilà je vais bien avec très fan girl alors si tu peux aller vite histoire qu'on fasse au moins l'épreuve derrière nos partisans lance moi intelligence non intelligence avec c'est pas parfait non non ouais je sais pas non ça va être intelligence c'est pour que tu le reconnaisses en fait parce que tu l'as jamais rencontré j'ai combien tu n'as que des 1 si t'as mis de la merde dans ta fiche t'as 1 c'est pas exceptionnel alors tu bah tu commences à avancer un peu en mode en mode genre tu serais bien intéressé par savoir le fin mot de cette histoire de ce meurtre tu commences à reculer puis tu fais quelques mètres pour te diriger vers ta tante pour passer ton épreuve et derrière tu te retournes et effectivement tu vois un scorpion qui rentre dans la dans la pièce et tu te dis que c'est peut-être un Takoyashi j'ai loupé mon italien ma journée est foutue tu l'as vu tu l'as vu mais voilà tu sais pas genre trop vu un bout de ça tu n'es qu'il est trop beau pardon tu peux demander quelque chose à un des samouraï tout à fait je t'en prie dites samouraï sama où sont les autres membres du juré bah en fait ils sont dans la zone ils sont là et puis voilà ils se montrent nous étions en attente de recevoir nos premiers candidats de la journée et on a et on a l'habitude que Otomo Akio nous avait demandé hier de lui laisser un peu de temps pour pour méditer etc je vous remercie à Samouraï il peut entendre une phrase du genre visiblement le karma n'est pas une personne alors vite fait qui était avec ah oui donc c'était deux femmes les deux autres membres du jury donc vite fait on va faire l'épreuve de courtisans donc Akudo est déjà passé avec le Kakita est déjà passé avec la Shugenja et donc Miromoto tu vas passer avec 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 Isawa oh putain oh putain donc l'épreuve vite fait deux courtisans c'est on va le faire assez vite c'est deux G le premier G c'est un D10 et le deuxième c'est un G opposé le premier G c'est un D10 N D10 donc vous faites un G de courtisans si vous faites moins de 10 c'est que vous avez échoué votre épreuve si vous faites plus de 10 vous avez le droit de faire le G de vous avez le droit de faire le G de le deuxième qui est en opposition par rapport à votre adversaire il faut qu'il y ait une certaine différence entre les deux 18 oh l'encu pardon 23 18-23 donc ça marche vous avez vous avez tous les deux réussi le premier le premier tour de l'épreuve maintenant moi je suis un peu perturbé j'ai vu mon idole je suis pas au milieu de ma forme je suis humaine visiblement en gros en fait vous allez on va vous installer on va vous parler un petit peu il va y avoir en fait des serviteurs qui vont vous servir du thé et et en fait il y en a un qui va trébucher enfin les deux vont trébucher en même temps un peu devant vous et en gros le G de courtisan c'est pour bien réagir face à ça pour pas être comment dire pour bien répondre à cette situation un peu un peu surprenante et que vous faites aussi après c'est à dire est-ce que vous aidez la personne à se relever est-ce que vous le touchez est-ce que vous ou pas est-ce que et pendant la conversation est-ce que vous arrivez à garder le fil de la conversation et à toujours être offensif entre guillemets donc c'est un petit peu c'est un petit peu ça qu'on vous demande alors ça reste quand même assez gentil et maintenant vous pouvez faire le deuxième G qui est en opposition donc là c'est celui qui fait le plus qui gagne sachant que s'il y a vraiment un poil de cheveux entre vos deux scores je considérerais que vous êtes égalité et que vous avez tous les deux le point nos points de vie ils ont repoussé oui ouais ouais ok donc moi je fais bon j'ai ah t'es encore devant t'es pas grand chose ouais c'est le choc 26-23 donc oui vous avez vraiment l'égalité donc vous donnez des réponses qui sont assez semblables donc tous les deux avaient le point pour l'épreuve ok ensuite alors ensuite ça va être du coup Asako Kimiko contre contre Togashi Kiko voilà Togashi c'est quoi c'est l'autre dragon c'est l'autre guerrier le combattant c'est le combattant bon en gros tu vas le fumer on va être clair c'est jamais c'est jamais c'est jamais c'est jamais c'est quoi le premier déjà c'est court c'est toujours les deux G c'est intuition courtisan d'accord elle a autant perso effectivement voilà donc lui il échoue déjà le premier donc voilà tu l'éclates complètement donc t'as le droit de faire le deuxième G et de toute façon t'as le point on va être clair vas-y fais moi le deuxième il est tout pourri par contre dommage mais ah c'est c'est con parce que si t'avais fait un peu plus je t'aurais donné un point supplémentaire mais bah tant pis bah du coup bon tu gagnes quand même le point à l'épreuve ce qui est bien du coup donc lui il marque pas de point je vous propose d'arrêter là si vous voulez ou on peut continuer faire l'épreuve suivante qui va aller vite comme vous voulez enfin je regarde l'épreuve moi je vais pas encore faire une épreuve je pense que tu peux encore faire une épreuve si ça va vite ouais je vais voir que l'épreuve c'est tournoi donc c'est l'épreuve d'Heraldic Heraldic ah ouais c'est avec Bayushi non non il est pas là ouais c'est loin donc là Heraldic c'est Bayushi Oma Bayushi Iai et Sushi Hirumashi voilà donc je vous annonce que j'ai assez de points pour faire mon score il y a un peu les combien déjà 5 5 ah bah moi aussi du coup alors réussir les deux coins alors donc vous allez faire chacun chacun vous allez me faire un jeu enfin vous allez me faire 3G en en intelligence Heraldic on vous montre en fait on vous montre un mon on vous montre un deuxième mon on vous montre un troisième et vous avez à les identifier ils sont de plus en plus on va dire compliqués à trouver en gros le premier mon c'est un clan majeur le deuxième c'est une famille de clan majeur et le troisième c'est un clan mineur donc les les difficultés c'est 10 15 et 20 et c'est avec intelligence quand on n'a pas la compétence ouais ouais ok moi je me suis foiré sur le deuxième mais j'ai réussi le troisième j'ai réussi le premier j'ai foiré le deuxième et je crame un point de vide pour pour me donner c'est quoi quand tu t'actives la compétence quand tu la possèdes pas c'est 1G0 c'est ça ouais ça te permet de relancer les 10 donc tu passes à 1G majuscule donc vous passez tous le premier le deuxième fallait faire 1 c'est ça ouais donc tu réussis aussi Isawa tu échoues et Miromoto tu échoues aussi et après Miromoto c'est 20 le dernier c'est ça et le troisième il fait 21 du coup je prends et après Miromoto donc tu réussis ah oui j'ai passé j'ai mis un point de vide pour le dernier ok donc toi tu as réussi toutes tes G donc toi tu gagnes 2 points ah super tu gagnes 2 points pour l'épreuve tu gagnes 2 points pour l'épreuve et les autres vous en gagne qu'un voilà après l'épreuve suivante c'est l'équitation ça ça va être un peu plus long c'est un peu plus long ouais c'est un peu plus long parce qu'il y a un peu plus de description et choses à j'ai pas forcément envie de vous le faire à coup de de l'encédeux ça ira enfin ça prendrait un petit quart d'heure quoi mais j'espère de vous le faire un peu moi je vais noter que je vais utiliser un point de vide pour la prochaine fois ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du coup bah voilà on va finir pour aujourd'hui donc prochaine partie de la semaine prochaine là on va rentrer un peu en mode en mode où vous faites un peu vous jouez le personnage que vous voulez c'est à dire qu'on va effectivement finir le le tournoi avec vos jeunes mais si vous avez envie d'utiliser vos 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 persos principaux pour faire des choses pendant la journée pendant les pauses pendant les les trucs donc vous avez relativement peu de temps vous avez quelques heures entre midi et deux et le soir pour vous préparer pour faire des choses vous pouvez moi est-ce que je peux avertir est-ce que je peux avertir Bayouchi Toshiko que désormais machin n'est plus dans son champ de vidéo bah pas de problème je te remercie alors c'est pas trop nous qui avons fait le travail donc je lui elle ouvre quand même la bouteille de champagne en fait le truc c'est pour ça que je me pose la question parce que c'est pas trop nous qui avons fait le travail donc je sais pas trop après voilà en gros effectivement si tu veux le formuler elle est au courant c'est une courtisane la rumeur elle est courue partout elle est au courant que le mec est mort il est retrouvé mort par contre effectivement si tu envoies le signal que tu lui confirme que le mec est mort ça donne un peu l'impression que c'est toi qui l'a fait maintenant tu peux dire dans le texte que c'est pas toi qui l'a fait mais ça moi je te conseillerais de rien faire du tout parce que parce que écrire un papier qui donne ça c'est une fiche pour se faire battre quand même c'est une preuve un peu violente tu peux aller la voir et vous saoulez tous les deux au sake pour fêter la victoire ça ça c'est plus sécure on va dire ouais je peux lui proposer de fêter un heureux événement non mais je sais pas je vais y réfléchir plus tard quand je serai moins fatigué ça sent l'idée à la con pas comme si c'était j'avais pas mon quota d'idée à la con pour ce soir hein du coup bref bah on peut arrêter là à la semaine prochaine tout ça tout ça donc là comment dire ouais bon rien faudra bah du coup Asako et Miro Mouton ont fini leur game beaucoup techniquement alors le truc c'est qu'il y a des épreuves qui peuvent faire perdre des points donc tant que c'est pas fini c'est pas fini après après vous avez quand même la possibilité vous êtes quand même à peu près assuré de réussir faut pas déconner il vous reste il vous reste trois épreuves je crois maintenant trois ou quatre donc ce qui fait que vous avez relativement peu de chance de tomber en dessous de cinq après voilà si vous vous mettez à faire un truc totalement déshonorant vous serez disqualifié il faut pas pour assurer le minimum quoi mais mais effectivement vous êtes quand même bien parti pour réussir il faut que j'utilise il faut juste que j'utilise mes pouvoirs de Kitsuke sur la Shugenja qui m'a jeté un caillou pour qu'elle ait de m'a jeté un caillou j'en doute pas nous avons fait qu'il vous reste équitation loi faune et flore il vous reste trois épreuves du coup on pourra les faire l'après-midi ce sera pas mal en fait vous avez une pause entre courtisan et Héraldic je ne l'ai pas forcément très joué mais c'est pas très grave après on peut dire qu'étant donné les événements on n'a pas pu faire la pause non mais la pause on peut la faire on pourra la faire maintenant c'est à dire que là vous avez vous avez peut-être envie d'enquêter vous avez peut-être envie de faire des choses on ne sait pas si vous avez fait on peut avancer dans les non mais pas ce soir pas ce soir j'entends mais pour la prochaine partie mais voilà essayer de réfléchir à des plans machiavéliques je crois qu'Azako doit participer à un grand plan de Tsurushinayu pour se libérer d'un mariage qui lui déplait donc est-ce qu'on a à foutre à Sako on sait pas mais on va trouver un plan comme ça rien de faut une personne qui n'a pas encore fait son Gumpuku qui est jetable c'est dommage parce que pour ton personnage fanboy elle va voir son idole à l'avant-dernière épreuve bah ouais c'est pas faux d'essayer de le voir mais à chaque fois que je le recherche il est pas à l'endroit où je l'attends non mais c'est le fanboy qui a tué Tomafio j'ai entendu que vous aviez un problème j'ai décidé de vous aider oh putain t'as fait quoi donc voilà personne ne pourrait soupçonner un futur samurai d'un truc comme ça bah cela dit c'est bizarre cette histoire avec le sepoun moi son haïku il me paraît bizarre c'est le coup du soleil qui me perturbe non je vous l'explique le haïku en gros ah mais non attends c'était le garde du corps oui le garde du corps il a dit il a dit à l'heure du jour donc en gros au matin un soleil atteint Dengoku donc la personne qu'il était censé protéger a réussi pour lui elle a réussi à aller à Dengoku parce que voilà il le rend hommage entre guillemets et après il dit une fleur attend et en fait une fleur attend c'est un mot clé pour dire que la fleur c'est le chrysanthème donc c'est les familles impériales donc lui en fait il attend et donc il va lui atteindre Meido qui est le royaume de l'attente qui est en fait l'espèce de purgatoire pour les âmes et que donc lui il a compris que son âme allait être dans le monde d'attente et que lui il n'allait pas atteindre Dengoku voilà c'est des références c'est moi je crois qu'il a un rapport avec les plantes vu qu'il avait une feuille avec des plantes je crois qu'il y avait un rapport moi je pensais plutôt qu'il parlait genre il espérait revenir dans une fleur ou un connerre du genre ou alors qu'il y avait une amoureuse qui était déjà morte et qu'il attendait à l'autre bout ouais un peu un truc comme ça aussi par contre une Josia va avoir quelques questions à répondre aux deux qui enquêtent sur des trafics on jouera ça un peu plus tard effectivement on jouera ça la semaine prochaine d'ailleurs ça sera un peu à vous de décider si vous préférez jouer les différentes enquêtes qui sont en cours et éventuellement tout ce qui est préparation du mariage etc on jouera aussi le combat avec avec ta 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 meilleure amie araignée qui m'a déjà la dit le combat c'est un peu à vous de me dire on va dire que vous allez vous mettre d'accord tous les quatre pour savoir si vous préférez avancer avec vos jeunes d'abord enfin voilà vous décidez ce qu'on veut un peu moi je vais gérer les deux plans et puis voilà si vous voulez interner un peu un peu un peu l'autre c'est possible en fait la question c'est par rapport à la quantité de temps que ça va prendre pour gérer les jeunes c'est pour gérer les jeunes pour gérer les jeunes ouais là il reste trois épreuves ça ira très très vite je pense que voilà ça va être du G du G après il y a juste à mon avis le RP avec ton Miromoto qui va vouloir discuter avec le Bayushi ça ajoute 10 minutes de plus entre guillemets bon allez 20 minutes parce que c'est toi non non mais c'était pas un compliment c'était pas un service en plus c'est bien et voilà en gros une fois que ça s'est géré je considérais que les jeunes sont plus ou moins terminés cela va dire qu'on ne pourrait pas les utiliser mais parce que vos jeunes sont au courant qu'il y a eu un meurtre et ils ont vu des choses maintenant à vous voir qu'est-ce que vous en faites est-ce que ça intéresse vos persos est-ce que non ça va avoir un impact vis-à-vis de vos persos adultes ça c'est sûr et voilà tu m'étonnes la mur jusqu'à ce qu'on va se prendre donc je pense que la prochaine partie on devrait finir avec les jeunes et après on enchaînera toute la deuxième journée côté adulte et après on aura encore une partie pour faire le tournoi du troisième jour où là vous pourrez soit participer au tournoi en tant qu'adulte soit avec vos jeunes qui ont été qualifiés si vous voulez si vous ne voulez pas participer avec aucun des deux c'est aussi possible enfin c'est compliqué si vous aviez enfin pour suroshi qui joue une courtisane le duel enfin la compétition de kenjutsu à la fin c'est pas le top non mais on avait décidé que c'est quelqu'un d'autre du clan pour participer oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait elle est plus équipée et ouais mais sinon on fera ça j'aurais un truc à faire avec elle elle a été témoin d'un acte de tricherie elle voudrait dénoncer quelqu'un tu veux le faire maintenant ou on le jouera la semaine prochaine je sais pas en fait je sais pas à quelle pnj elle va aller en parler donc on jouera la semaine prochaine c'est juste pour que tu saches d'accord ouais ben pense à le noter pour pas l'oublier histoire de voilà comme ça tu peux y réfléchir et puis comme ça la semaine prochaine on joue très rapidement et voilà donc moi j'espère que ça vous a plu je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il vous arrive plein de merde mais que et voilà pourquoi je me suis encore mouillé pour Naïu alors qu'à chaque fois ça me pète à la gueule à moi parce que tu l'aimes bien c'est une espèce c'est une espèce de je sais pas de meilleur ami de petite soeur j'en sais rien moi la relation contrairement à d'autres tu as le sens de l'amitié je crois que Shinjozia c'est pas fait une amie c'est un peu mouillé c'est un peu compliqué après c'est ça tu fais pas ses intérêts de ton clan donc ses intérêts personnels après je pense que Shinjozia vise plus la paix que l'intérêt de son clan parce qu'au contraire enfin je le répète mais le clan de la licorne aurait plutôt tendance à profiter de la petite guéguerre pour essayer de s'installer et que Shinjo a essayé de favoriser la paix après elle peut avoir négocié des faveurs avec la gouvernante la gouvernante la merde vous avez compris la gouverneure la gouverneure voilà pour peut-être en profiter après c'est à voir mais est-ce que Shinjozia vont se séparer à tout jamais et livrer la bataille ou arriveront-elles à se réconcilier après cet affront vous le savez au prochain épisode je sais pas on verra alors Nayou ce combat là je le fais pas à ta place non non je refuse c'est bon les ours sur des putains de bateaux pourquoi pas après tu vois en rentrant de bateau tu aurais proposé le mariage directement il aurait pas eu tout de suite après tous les verres de saké qu'il y a eu partagé tu t'es toujours pas mouillé oui alors t'es compliqué à suivre tu vois enfin comment dire hopi ouais ouais je sais toute bonne nuit bah de même de même bonne soirée le 7 c'est ça la prochaine oui du coup oui je crois que le 14 j'ai quelque chose je vous redirai ça la semaine prochaine pas de soucis ok ok ça marche pour moi ciao salut tout le monde salut je vais quitter pause quels sont de même temps qu'ils ont qu'ils ont